Musique Eh bien merci Thomas de nous accueillir à la prairie, super ferme dont on va parler pendant cette vidéo. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots, nous dire comment tu es devenu maraîcher, quelles étaient tes motivations et comment tu es arrivé sur ce terrain ? J'ai fait une formation agricole déjà de base. Donc j'ai commencé par un BTS agricole, plutôt axé amélioration des plantes, sélection variétale, production de semences. Ensuite j'ai embrayé sur une licence pro en production végétale et ensuite un cursus ingénieur à l'école super de l'agriculture d'Angers où j'ai un peu vadrouillé et je me suis spécialisé plutôt en protection des cultures au tout départ. Et en fait après cette formation là, j'ai poursuivi mes expériences pro plutôt en milieu tropical. Un stage de fin d'études en Afrique de l'Ouest où j'étais sur des... sur en gros l'étude des problématiques de ravageurs, maladies des cultures maraîchères en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai rapidement été en fait dans le milieu des cultures maraîchères. Et puis après ça, j'ai poursuivi sur un taf à Mayotte, où j'ai travaillé deux ans pour le CIRAD sur comment trouver un peu des alternatives aux pesticides sur certaines cultures maraîchères. Donc entre autres, il y avait la question des maladies du sol comme le flétrisme bactérien sur tomates, aubergines, etc. Les mouches des légumes qui s'attaquent aux fruits, etc. Trouver des alternatives un peu durables par rapport à l'utilisation de pesticides. Et puis en fait, c'est l'installation, elle est vraiment née durant cette période-là. Cette volonté un peu d'aller m'installer à mon compte. Parce qu'en fait, à l'issue de ce travail au CIRAD, j'ai pu avoir un travail, un poste au sein du lycée agricole de Mayotte, à Coconi. Où là, j'ai eu la gestion d'une partie de l'exploitation agricole, donc toute la partie maraîchage. Donc avec un volet production, l'idée de produire des légumes pour derrière générer des revenus pour l'exploitation. Et puis voilà, donc avoir cette casquette un peu chef de culture. Et puis toujours aussi des activités d'animation de groupes de maraîchers sur l'île. Donc ça allait du tout petit modèle sur quelques milliers, quelques centaines, voire mille mètres carrés, aux gros producteurs un peu plus conventionnels, hors sol, tomates hors sol typiquement. Donc j'animais un peu des groupes qui avaient pour objectif un peu la réduction des produits phytosanitaires, tout en ayant cette approche production liée à l'exploitation et aussi pédagogique, parce qu'on a accueilli pas mal de groupes d'élèves aussi avec leurs professeurs. Et donc en fait, la question de l'installation, elle est née à cette période. Et puis l'approche sol et tout ce qu'il y a dans ce compartiment-là est venu à moi à travers des échanges que j'ai pu avoir auprès de professionnels de ce secteur là-là-bas et puis des gens qui m'ont un peu ouvert les yeux là-dessus et puis qui m'ont fait prendre connaissance des réseaux existants en France, donc maraîchage sur sol vivant et toutes les vidéos qui circulaient déjà il y a 4-5 ans. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser de près à cette thématique du non-travail du sol, des fonctionnalités liées à l'écosystème sol, etc. Et rapidement, j'ai eu envie de m'installer parce que je trouvais ça super chouette de pouvoir déjà être son propre chef, créer, aller vers l'autonomie alimentaire via un travail qui est super intéressant où on travaille avec le vivant. Donc il y a toute une complexité à orchestrer là-dedans qui est super enrichissante. Et donc du coup, je me suis mis à chercher du terrain. L'idée, c'était que ça soit aussi un projet de famille avec ma compagne, notre fille et tout ça. Donc on s'est mis à chercher ça. Tout d'abord à Mayotte où on avait trouvé un terrain puis finalement ça ne s'est pas fait pour X raisons. Et puis on est revenu en métropole en 2019. Et en 2019, on a fait d'abord un petit tour des fermes à droite à gauche pour se réancrer localement dans notre territoire mais également aller visiter d'autres coins de France pour s'inspirer au maximum. Se donner des idées, voir un peu les différents contextes agricoles en France. On avait pour projet de s'installer dans le 49, de base, surtout moi. Parce que j'avais, je ressentais le besoin de me rapprocher aussi de la famille. J'ai un frère qui est maraîcher. Enfin voilà, il y avait un contexte plutôt favorable ici dans ce secteur-là pour nous, pour une installation réussite. Et donc voilà, on a fait nos petits tours de France. Enfin surtout Grand Ouest, Sud-Ouest. Et puis on a été voir plein de fermes, des potes installés. Et puis ça nous a vachement inspirés. Ça a continué à nous conforter dans l'idée de nos installés. Et puis du coup, c'est en 2020, on a commencé à chercher localement. Et assez rapidement, on a rencontré un couple d'éleveurs juste à côté de la commune où on est aujourd'hui qui est notre commune un peu de famille. Et ils nous ont rapidement proposé un terrain qu'on appelle aujourd'hui la prairie, qui était une prairie pâturée en bio depuis 10 ans. Et donc elle cochait à peu près toutes les cases. Et donc on a rapidement dit, ok, c'est bon, c'est là qu'on veut s'installer. Et puis on a amorcé l'installation. Donc installation 2021. Et du coup, vous êtes arrivé sur ce terrain qui est une ancienne prairie. Tu as analysé un petit peu les sols, quel contexte pédologique tu as trouvé ici. Et ensuite, suite à ça, quel choix tu as fait pour démarrer ? C'était quoi tes itinéraires de démarrage ? Oui, alors du coup, ici, on est sur une ancienne prairie pâturée depuis 10 ans, je disais. Donc on part quand même d'une base plutôt saine. Pas de surpâturage, donc de sol trop compacté. On est sur des sols limoneux-sableux avec 2,5% de matière organique. On a fait faire une analyse dès le départ, déjà physico-chimique, pour avoir une petite idée de tout ça. pH équilibré, 6-7 en moyenne sur la parcelle, avec des profondeurs qui oscillent entre 30-40 cm en haut du terrain, jusqu'à 50-60 cm en bas. Donc après, on est globalement au niveau du contexte. Donc c'est une parcelle qui est rectangulaire, donc facile à configurer. On est entouré de prairies en bio, pâtures en bio qui s'appartiennent également, ou qui sont exploitées par notre voisin éleveur. Et puis on est en limite de zone naturelle. Donc ça, c'est plutôt sain aussi pour démarrer une activité en agriculture biologique. On a la proximité directe avec un petit bassin de population d'un village à côté où il n'y a pas non plus énormément de maraîchers dans le secteur. Donc là aussi, c'était plutôt favorable à une bonne installation. Quelle surface cultiver du coup ? Là, on est sur, grosso modo, on avait un hectare plein champ et 1243 mètres carrés sous abri. Dès la première année ? Oui. Ce qu'on a fait au départ pour gérer la prairie et mettre en culture, on a quand même, sur certaines parcelles au démarrage, parce qu'on a ouvert en plusieurs temps, on a ouvert une dizaine de parcelles de 450 mètres carrés au départ. Et donc ces parcelles-là, on a quand même effectué un travail du sol de surface à 5 centimètres de profondeur en été. Donc à la fin de l'été, là où les vers de terre, toute la microphone est plutôt en profondeur, dans la partie humide du sol. Donc nous, on est venu broyer la prairie en surface. On a fait aussi un apport de fumier et de matière organique. Et ensuite, on est venu directement derrière semer un mélange de couverts végétales pour tout de suite revégétaliser les futurs jardins et avoir une couverture végétale facile à gérer au printemps par broyage, couchage, bâchage, et derrière, enchaîner les cultures. Ça a été ça, l'itinéraire de base. L'idée, c'était de pouvoir avoir des cultures sans bâche dès le début, en ayant un couvert végétal facilement détruit. Ouais, voilà, c'est ça. C'était un peu ça. D'une, parce qu'on n'avait pas non plus à disposition toutes les bâches dès le départ. Et que, voilà, je trouvais ça intéressant de profiter à la fois de la prairie et surtout de produire encore plus de biomasse via l'intégration de couverts végétales. Après, cette année-là, on a utilisé d'autres itinéraires où on a fait juste un bâchage simple de la prairie sans rien toucher. Ça marche aussi bien. Du coup, on a les deux reculs sur les deux méthodes qui ont toutes les deux plutôt bien marché. L'autoconstruction du bâtiment, c'était simultané au démarrage maraîchage ou c'était un an avant ? Non, on a démarré la construction du bâtiment en novembre 2021. Et puis, les travaux réellement ont commencé en septembre. Tout ce qui est réseau d'intérêt d'irrigation, etc. Et puis, on a commencé les cultures au printemps 2022. Les premières cultures. Donc, la serre était tout juste terminée, etc. Donc, ça s'est bien enchaîné. Il n'y a pas eu de gros écueils. Heureusement, parce qu'après, sinon, c'est vite... C'est vite casse-gueule, quoi. En termes d'investissement sur la prairie, donc là, on est sous un bâtiment. Je vois tes serres en arrière-plan. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels ont été les gros investissements et comment tu as fait ces investissements ? Alors, du coup, ici, effectivement, on a quand même pas mal d'investissements. On a le bâtiment, qui est en partie un bâtiment qu'on a acheté d'occasion. La charpente, c'est une ancienne stabulation d'élevage qu'on a été démontée en Mayenne, puis remontée ici. Donc, ce poste-là, ce n'est pas le plus important, au final, même si c'est le gros de la structure. On a fait plutôt une bonne affaire. Après, c'est du temps de montage, démontage, beaucoup de logistique autour. Donc, ça, la charpente, en tant que telle, on peut dire qu'on est autour de 5 000 euros. Après, le bâtiment en lui-même, puisqu'on est venu réintégrer à l'intérieur, que ce soit la couverture, que ce soit toute la structure interne au bâtiment, tous les cloisons, l'électrification, l'isolation, parce que c'est un bâtiment qui est isolé en laine de bois, le plancher porteur, etc. On est sur un investissement qui va autour de 110 000 euros, à peu près. Moi, j'ai accordé une grosse importance à cet investissement-là, parce que c'est vraiment un peu la partie centrale dans notre projet, où on a notre salle de nettoyage, on a notre chambre froide, on a un petit local de repos qui se transforme en salle de transformation aussi à certaines périodes de l'année pour faire de la conserverie. On a une zone de stockage à étage. L'originalité, c'est qu'on a intégré une pépinière aussi à l'intérieur de ce bâtiment pour gagner en autonomie sur la production de plants dans les années à venir. Et puis après, c'est un bâtiment aussi qu'on a pu faire subventionner en partie. Donc, c'est des charges en moins aussi à la fin pour la ferme. Ce bâtiment, il est localisé au centre du terrain pour pouvoir facilement graviter autour et gagner du temps au quotidien dans les déplacements, dans l'ergonomie, l'organisation du travail, etc. Isoler laine de bois, ça, c'est vraiment pas mal parce qu'on a un effet cave à l'intérieur qui nous permet déjà d'être au frais. Et puis derrière, pour le stockage, mine de rien, le stockage de tout un tas de légumes et pas que les légumes qui sont en chambre froide, tout le reste, on peut le stocker quand même au frais. Et mine de rien, les économies en termes de pertes, de pertes de récolte ou autres, sont assez importantes. Et si on fait le cumul, je pense qu'il y a pas mal de gains grâce à ça au fur et à mesure des années. Après, au niveau des investissements, sur ce bâtiment, il y a toute la partie terrassement aussi qui est intégrée dans la partie bâtiment, la maçonnerie, etc. Donc, tu as choisi de te mettre sur le béton. Ça a été un questionnement ? Non, non. Dès le départ, en fait, l'idée, c'était que ça soit roulant pour facilement déplacer les caisses de récolte, que tout soit roulant. Et c'est vrai que, pareil, au niveau ergonomique, c'est vachement important au quotidien de pouvoir avoir un outil qui soit humainement satisfaisant. Moi, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais. Donc, je ne voulais pas trop attendre avant d'avoir un outil qui me permette d'exercer mon métier dans de bonnes conditions. Et surtout, éviter de trop muser à la tâche dès les premières années. Et puis, à un moment donné, d'en être un peu dégoûté parce que tu es cassé et que tu n'arrives pas à avoir trop l'issue quand c'est trop pénible au quotidien. Donc, là-dessus, on a plutôt du confort à ce niveau-là. Dans cette même idée que tu as acheté des serres en neuf, en multichapelle ? Oui. Alors, les serres, du coup, j'avais pas mal cherché d'occasion à droite, à gauche. Et au final, je ne trouvais jamais vraiment ce qui me convenait. Et donc, au final, je suis parti sur des serres en neuf, donc en multichapelle, quatre neuf. On est sur un investissement global là qui est de 19 900 euros bâché. On a tout auto-construit nous-mêmes. Le bâtiment aussi. D'ailleurs, le bâtiment, on est sur quasiment intégralement auto-construit, si ce n'est la couverture qui a été faite par une entreprise extérieure, la maçonnerie. Et puis derrière, le plancher porteur qu'on a, on va dire, co-construit avec un ami charpentier. Mais grossoir, on a fait quand même énormément d'économies sur ce bâtiment-là. Donc, c'est un investissement conséquent, mais on a quand même réussi à faire pas mal d'économies là-dessus. Sur la partie serre, pour revenir là-dessus, là aussi, on a pu bénéficier aussi d'un dispositif d'aide sur tout ce qui est serre neuve. Donc là, on est sur un dispositif qui finance à hauteur de 40%, si je me souviens bien, l'investissement. Donc là aussi, dans la balance... C'est les aides de la région ? Ouais, c'est co-financement région-État, je crois. C'est le PCAE. PCAE, et c'est vrai, ça, c'est toujours pareil. En comparant les deux options, aller récupérer d'occasion, c'est pas toujours simple. Toutes les frais logistiques liés à aller récupérer une grosse serre aussi grande, etc. Bref, avoir une serre en pied droit, enfin, il y avait tout un tas de paramètres qui ont fait qu'au final, j'ai choisi plutôt d'aller vers du neuf pour avoir un outil qui soit confortable dans la durée. Donc ça, c'est pour la partie serre. Bâtiment en 110, serre 20, irrigation ? Et l'irrigation, donc, on a, donc dans le système d'irrigation, on a un bassin, un bassin qui fait à peu près 1800 m3, dont le remblai nous a servi à remblier la zone du bâtiment, à stabiliser un peu tout l'accès au bâtiment, toutes les zones pour parquer, stationner les véhicules, puisqu'on fait de la vente à la ferme aussi, donc il nous fallait aussi un accès qui soit stabilisé pour accueillir du monde sur la ferme. On a un local d'irrigation, donc avec une pompe, un filtre, un ballon tampon, là, qu'est-ce qu'on va avoir ? Voilà, on a tout le réseau enterré, on a un réseau enterré, réseau primaire d'irrigation enterré, secondaire, chaque parcelle, elle est alimentée en fait avec une remontée qui permet soit de faire de l'aspersion classique, intégrale, soit de la micro-irrigation par goutte à goutte ou par micro-aspersion. Pour l'instant, on n'a pas de micro-aspersion, mais si on veut à l'avenir, on pourrait le faire. Donc là, tout ça réuni, on est sur un investissement autour de 27 000 euros et ce qui s'est passé aussi, c'est que l'année où j'ai fait ce choix-là, il y a eu un dispositif, un plan de relance qui a permis de faire financer aussi la moitié quasiment de ce système-là. Donc, c'est vrai que ça fait des investissements assez lourds, mais au final, quand même, qui ont bien été aidés et qui ont permis de réduire nettement la voilure au final en termes d'investissement. Donc ça, c'est des calculs à faire ou pas, mais du coup, ça me permet d'avoir un outil quand même très fonctionnel qui me permet de gagner vachement de temps sur l'irrigation. Clairement, on a vraiment du confort là-dessus. On a un programmateur aussi dans le bâtiment qui nous permet d'automatiser un peu la partie sous serre. On peut envisager de le faire en plein champ à terme, mais on n'a pas encore équipé en ectrovan. Ce sera peut-être un investissement en futur. On ne sait pas, on attend déjà de voir comment on met en place, comment ça se met en place tout ça. parce qu'on est sur notre deuxième saison de production. Je ne l'ai pas précisé. Et voilà, grosso modo, sur la partie irrigation. Une particularité chez toi, c'est qu'il me semble que tu peux bâcher aujourd'hui quasiment l'intégralité de tes jardins. Donc gros investissement filet, bâche, tout ça, tu arrives à nous dire un peu combien ça t'a coûté ? Ouais, alors sur la partie filet, on est sur un investissement autour de 4 000 euros. Pareil, positionné sur un dispositif PCAE, puisque c'est des dispositifs qui aujourd'hui permettent de subventionner tout ce qui est fournitures qui vont vers production durable, donc réduction des intrants, etc. Du coup, là, tu peux mettre sous filet un tiers de ta surface ? Ouais, grosso modo, c'est à peu près ça. c'est ça. Je dirais que c'est ça. J'ai différents types de filets, insectes, différents types de filets anti-insectes, microclimat, les mailles toutes petites, biotis, et voilà, ça c'est sur la partie filet, c'était quoi déjà la question ? Les bâches. Les bâches, alors il y a une bâche, il y a une bonne partie que j'ai récupérée quand même dans le secteur parce qu'on est dans une région d'élevage. Après, la problématique quand on récupère des bâches, c'est d'en trouver en bon état et puis qu'ils disent soit au niveau de dimensionnement, qu'ils fassent les bonnes dimensions pour ne pas trop galérer à faire du puzzle. Et donc là, grosso modo, moitié bâche récupérée, moitié bâche achetée. Et en termes de bâche, je dirais que on est sur un investissement en bâche autour de... Parce qu'après, les prix ont pas mal évolué aussi en cours de route avec l'inflation, etc., la crise Covid et compagnie. Si on est... Essayez de faire le petit calcul mentalement. Ouais, je pense qu'on est autour de... On doit être autour de 1 300 euros de bâche, quoi, à peu près. Bâche en silage. Ouais. Après, j'ai de la toile tissée. Toile tissée, là, c'est pour bâcher sous-abri, principalement, les cultures d'été à cycle long. Où là, on est sur... Les toiles tissées... Putain, je me rappelle... Je crois qu'on est autour de 1 000 euros ou quelque chose comme ça. Pour 1 200 m². Ouais, mais là, je ne me rappelle plus trop, mais je crois que c'est ça, à peu près. Et du coup, une particularité chez toi, c'est ça, tu peux bâcher la totalité de tes jardins aujourd'hui ? Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque jardin est en gros équipé sur les côtés, sur chaque côté d'une bâche que je plie, en fait, quand c'est en cours de culture. Et dès que c'est la fin de culture, je déplie sur l'ensemble ou la moitié de la surface pour pouvoir faire des occultations. Ce qui fait que je ne suis pas sans arrêt obligé de déplacer les bâches d'une parcelle à l'autre, ce qui est super pénible au niveau de la manutention et puis ce qui abîme les bâches aussi. Et du coup, ça, c'est quand même vachement confortable pour gérer des couverts, des fins de culture, faire des occultations pour gérer de l'enherbement. et pareil pour les sacs de lestage aussi. Alors, je ne suis pas encore complètement équipé sur l'intégralité des parcelles, mais l'idée, au fur et à mesure, c'est d'avoir chaque parcelle qui ait son lot de sacs de lestage que tu laisses en place et que tu n'aies pas besoin de transférer et donc perdre du temps dans la manutention du matériel. Au total, on a 26 jardins à peu près. Donc, aujourd'hui, en cultivé, on est sur 22. On sera aux 26 jardins au maximum. De combien de mètres carrés ? Qui font 450 mètres carrés. Top. Donc, ça, c'est pour les investissements petits matériels plutôt. En termes de gros matériel, est-ce que tu as des investissements en tracteur, engin ou autre ? Non, en matériel, les seuls investissements que je vais avoir, donc le broyeur à marteau qui m'a coûté 2500 euros, financé à moitié. Après, c'est du petit matériel de binage, principalement. Qu'est-ce que je vais avoir les filets anti-insectes, tout ça, ça rentre dedans. C'est à peu près tout parce qu'en fait, il y a une partie du matériel que je mutualise avec mon voisin et je suis aussi dans une Kuma. je peux emprunter le matériel de mon voisin. Je vais avoir un chargeur articulé, un tracteur, une benne. Et puis après, en Kuma, ça va être un télescopique. Donc ça, ça me permet de pas, voilà, j'ai pas eu besoin de trop investir sur le petit matériel de culture, enfin le matériel de culture, tout ce qui est mécanisé. Et puis, j'ai un tracteur, quand même, un petit tracteur. Un petit tracteur qui fait 29 chevaux que j'ai acheté 3000 euros. Et qui est suffisant, du coup ? En fait, c'est un tracteur qui me sert surtout à passer le broyeur à marteau qui fait 1m50 pour gérer les fins de culture, les couverts végétaux, les abords. Il y a quand même pas mal de choses comme ça qui... Donc c'est vraiment un outil vachement important pour être un minimum efficace sur toutes ces opérations-là. Et du coup, là, au total, tu arrives à quel investissement ? Au total, on est sur un investissement autour de 200 000 euros. Un investissement dont on n'a pas parlé, peut-être en arbre ? Oui. Tu as planté beaucoup d'arbres. ça fait combien d'arbres ? Les arbres. Donc tout ce qui est hais autour du terrain en intra-parcellaire, on est sur un coût d'environ 1500 euros mais financé à 80% par des dispositifs qui aident à la replantation, etc. dans le coin. Et puis après, on a des arbres fruitiers où là, si mes souvenirs sont bons, on est sur un coût à 1700 euros, je crois. On a 200 arbres fruitiers à peu près. En termes d'aide, on est sur 40% quasiment financés par, enfin subventionnés. Et le reste, c'est de l'emprunt, c'est de l'apport perso ? Après, moi, donc en apport perso, j'ai apporté ma DGA plus 10 000 euros. Ensuite, enfin 40 000, parce qu'ici, j'ai eu 33 000 euros de DGA plus 10 000 euros d'apport personnel. Après, j'ai fait appel à un emprunt familial autour de 50 000 euros à peu près. et puis le reste, c'est un emprunt bancaire. Donc en emprunt bancaire, on est autour de 150 000 euros à peu près. En termes de financement, ça s'est plutôt bien passé parce que moi, je n'étais pas en capacité d'autofinancer les investissements que j'avais. Donc il y a ça, il y a la sphère familiale aussi qui a aidé. Enfin voilà, chaque contexte est différent. Donc à chacun, il ne faut pas faire de copier-coller d'un contexte en particulier. Tu vas piocher à droite, à gauche et puis par rapport à ton contexte qui est le tien au moment où tu t'installes, tu fais les choix qui te permettent de durer le plus possible dans l'activité. L'idée, c'est de ne pas se cramer les ailes et puis au bout de cinq ans, trois ans, arrêter. Puis je me suis installé, tu vois, c'était une période où au niveau bancaire, c'était des taux intéressants aussi. Tu vois, il y a tout un contexte. Super, ça nous fait une belle transition vers tes charges. Oui. J'imagine, tu vas avoir les annuités de cet emprunt ? Oui, on est autour de 1 000 euros en annuité d'emprunt, en annuité, en mensualité plutôt. Et ensuite, tes charges, toi, en termes de prélèvement perso ? en prélèvement perso, je prélève 1 000, 1 200 euros par mois actuellement. Après, on embauche en masse salariale, on a un saisonnier qui est là depuis avril jusqu'à fin octobre. J'ai embauché ma compagne à mi-temps sur un contrat saisonnier dans un premier temps et puis ça évoluera certainement sur un CDI et on a un apprenti aussi actuellement. Et les stagiaires qui passent ? Et puis voilà, on a toujours un ou deux stagiaires sur la ferme. Et du coup, au final, en charge salariale, tu sais à peu près à combien tu arrives ? Là, en tête, non, je n'ai pas les... Il faudrait que je sorte, je peux te les sortir. Je les ai là, tu veux que les sortes ? Tu nous les donneras, on les affichera. Tu as d'autres charges, c'est tes premières années, est-ce que tu es tout de suite autonome en plan ou tu n'as pas fait ce choix-là ? Non, oui, première année, donc la première année, je ne produis aucun plan, juste si ce n'est les semis, etc., bien sûr. Deuxième année, j'ai commencé à produire mes plans à hauteur de 20%, je dirais. Et l'idée, c'est de progresser jusqu'à aller produire 50-60% de mes plans et voire même en revendre un peu au printemps quand c'est la saison des jardiniers. Et du coup, pour l'instant, la charge en plan, tu arrives à l'évaluer un peu ? Oui, on est autour de 8000 euros. 8000 euros de charge en plan, en tout cas pour l'année dernière. Cette année, on va être sensiblement identiques parce qu'on a augmenté la part de plans autopro, mais derrière, on a aussi diversifié, on a augmenté en surface. Donc, on a aussi acheté patate douce typiquement. Ça, c'est une nouvelle culture sanée. Donc, on les a achetés, les plans. Donc, c'est forcément une charge en plus. On a tes charges. On va parler de tes revenus. Oui. Tes deux premières années, tu connais tes chiffres un peu ? Donc, le chiffre d'affaires, première année, on a fait 53 000 euros la première année. Sur une première année ? Sur une première année. Chapeau bas. J'ai l'outil aussi qui m'a permis d'être efficace assez rapidement. Si j'avais fait le choix de minimiser certains investissements, j'aurais forcément plus couru, plus galéré sur tout un tas de sujets et j'aurais moins produit aussi. Donc, tu vois, ça aurait été différent. Après, je ne dis pas qu'il faut, dans tous les contextes, investir au niveau que moi, j'ai investi. Mais je partais du principe que j'ai une certaine, j'ai une expérience avant, je savais à peu près ce qu'il me fallait pour atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Et donc, à partir de là, pour moi, les investissements dans un modèle aussi où je pouvais mobiliser un certain niveau d'aide, ça me paraissait pertinent. Et donc, c'est comme ça que j'ai agi en me disant qu'en plus, ça allait me permettre aussi d'un point de vue pénibilité de tenir dès la première année plus longtemps et dans la durée aussi plus longtemps. Et puis, vu qu'on fait de la vente à la ferme aussi, on fait un peu d'achat-re-vente sur des produits transformés, issus de producteurs bio locaux, mais ça représente les 6-7% du chiffre d'affaires. Ça reste minime. Donc, 53, c'était 2021 ? 2021 ? tu as les chiffres ? En fait, moi, j'ai commencé mon installation au 1er août 2021. D'accord. Donc, en fait, si tu veux, les 53, ils couvrent l'année 2022. Là, sur l'année 2023, donc, on est en juillet, mais j'ai une idée à peu près de ce vers quoi en temps, si tu veux. Donc là, on est autour de 65 000 euros, je pense, tu vois. on a dépassé les 50 000 euros, c'est sûr. On tend vers les 60 000 euros. Avec un agrandissement en termes de surface plein champ ? On a rajouté 10 parcelles. 10 parcelles. Donc là, on tourne à 22 parcelles plein champ. Et en termes de charges de personnes sur place ? Et là, du coup, en fait, la première année, le personnel dont je te parlais tout à l'heure, c'est cette année-là. C'est là, 2023. Sinon, l'année d'avant, je n'avais pas embauché de saisonnier. c'était plus stagiaire et puis coup de main à droite, à gauche. Et ton objectif à terme, à système bien établi, ce serait ? En phase de stabilisation, on est autour de 90 000 euros de chiffre d'affaires à peu près. Pour un hectare 5 cultivé ? Oui, à peu près. Dont 1 000 de sous-serres ? C'est ça. Et avec toi associé à ta compagne et un salarié ? Oui, un salarié, deux saisonniers. J'aimerais bien être à peu près sur deux saisonniers à l'été pour avoir le temps aussi à côté de gérer d'autres aspects sur la ferme, de développer d'autres trucs sur la ferme. Puis de me laisser aussi un peu du temps notamment par rapport à la streinte, tout ça. tu pars à l'achat-revente en termes de statut ici, tu es comment ? Entreprise individuelle. D'accord. Ça disfait de ton choix ? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, je n'ai pas plus de... ça le fait. En termes d'organisation du travail, comment est-ce que tu gères ta planification ? Est-ce que tu es du genre ultra rigoureux ? Tu prépares tout l'hiver et ensuite, tu t'y tiens l'été ? Ou alors, comme tu as eu par ton passé plusieurs expériences maraîchères, et tu fais ça au feeling pendant la saison ? Non, après, il y a un travail de planif qui est fait en amont l'hiver pour avoir juste à dérouler durant l'été, savoir où et quand on plante quoi. Ça, c'est clairement du temps à passer l'hiver mais c'est ultra important pour pouvoir diminuer la charge mentale au cours de l'année. Et puis, c'est surtout qu'il y a besoin d'anticiper à partir du moment que ce soit on produit nos plans ou on les achète, il y a besoin de pouvoir faire une demande en tout cas auprès du fournisseur à l'année sur nos besoins en plan et puis même en pépinière, savoir telle semaine on plante quoi et telle semaine on repique, on sème quoi au champ. Et du coup, pendant la saison, tu as un outil où tu te fais des notes, tu disais toutes les semaines tu vas voir au champ où est-ce que ça en est, tu prends des notes et tu corriges d'une année sur l'autre ? Du coup, après moi j'utilise un tableur Excel pour la planification, que ça soit dans l'espace, dans le temps, avec toute une série d'anglais qui me permettent d'orchestrer au mieux cette planification. Et après, nous, de manière hebdomadaire, en fait, avec l'équipe, ce qu'on fait, c'est que toutes les semaines on se prend au moins une heure, généralement c'est le mercredi matin parce que ça correspond à un jour où on est sur les cultures. Donc le mercredi matin, on se prend une heure en début de journée pour faire le tour de toutes les cultures, tous ensemble. Comme ça, ça permet à tous un peu de s'approprier un peu la logique du suivi cultural, d'avoir un peu des réflexes par rapport à tout ça. On note tout sur un cahier et puis après, on reporte tout sur nos tableaux Véléda dans la salle de nettoyage et c'est là que le matin, on se reporte ensuite pour faire le point sur les opérations du jour, les prioriser et puis ça permet aussi de gérer un peu tout ce qui est irrigation. C'est-à-dire qu'on a aussi un outil qui nous permet de checker l'état hydrique du sol. C'est une petite gouge là et donc par rapport à ce qu'on constate au moment de cette tournée-là, on va programmer un peu les tours d'eau de la semaine, savoir combien et quand on met à quelle culture. Sur les quantités de légumes que tu as planifié l'hiver, est-ce que pareil, tu as un suivi en fonction de ce qui reste à la fin de tes ventes ou autre, que tu utilises d'une année sur l'autre ou tu as passé au niveau de précision là ? Si, parce qu'on peut le voir parce qu'on utilise une petite application sur nos téléphones pour la vente et donc on sait ce qu'on vend en fait toutes les semaines en vente directe. Donc marché à la ferme et puis marché du bien d'Angers là. Et après par contre, c'est sur la partie restaurant, éventuellement Amap, on n'a pas un outil qui compile tout, on pourrait le faire. Ça, ça serait dans un second temps. Mais en tout cas, on peut avoir une visibilité un peu quand on prépare le marché. Je retourne sur les résultats de l'année dernière et puis ça me permet d'avoir à peu près l'état des lieux à cette période, les potentielles ventes qu'on peut faire et d'ajuster nos récoltes en conséquence. Et puis après, on fait toujours après une vente, on fait toujours l'état des stocks qu'on a en chambre froide sur le bureau pour adapter nos récoltes ensuite à la prochaine session de récolte. Du coup, tu dis objectif de saisonnier pour te libérer du temps. Là, aujourd'hui, déjà, tu arrives sur tes premières années à te sortir des congés, à avoir un rythme de travail qui te convient. Comment tu t'en sors et qu'est-ce que tu utilises ? Moi, personnellement, je le vis bien au niveau du rythme de travail. On arrive à faire des semaines quand même assez équilibrées. C'est-à-dire que, globalement, le matin, quand il fait à peu près bon, on va dire, on commence à... Moi, j'arrive toujours un peu avant l'équipe, donc j'arrive vers 7h, 7h30. L'équipe commence à 8h. Le midi, j'ai un moment, on prend 1h30 de pause et puis après, on renchaîne jusqu'à 5h. Voilà, 5h, forcément, je reste un peu plus longtemps à chaque fois, 5h30, 6h. Mais je vais rarement au-delà en semaine, sachant que le lundi, c'est la grosse journée, donc on va durer plus longtemps parce qu'on a la vente à la ferme le soir. Donc, ça nous amène jusqu'à 19h30, facile, le temps de tout plier, etc. Tu as quoi ? Tu es à 40, 50 heures semaine ? Ouais, je pense qu'en pleine saison, je suis autour de 50 heures semaine, 45-50 heures, voire plus, si on compte un peu le côté un peu administratif que j'ai rarement le temps de faire en semaine, que je fais plus le soir, là, il faut rajouter 2h, tu vois, 2h et encore, il faut dire 2h par semaine en été pour toute la question, la gestion des factures, des bulletins de paie, tout ça. et puis après, on a quand même réussi cette année à se prendre une semaine de congé fin juillet pour décompresser un peu. On va essayer de se reprendre 2 semaines en fin de courant de l'automne-hiver pour qu'on cale les dates. L'idée, ça serait de pouvoir arriver à faire, allez, 4 semaines dans l'année, quoi. ça serait chouette. Et là où je suis plutôt satisfait, c'est qu'on a réussi à développer des créneaux de vente en semaine et donc on arrive à avoir nos week-ends à peu près tranquilles. Alors, il y a toujours quand même une certaine astreinte en plein été, surtout quand on a des canicules au niveau de l'irrigation, tout ça. Mais là, cette année, par exemple, il a fait plutôt bon globalement ici dans Anjou et j'ai réussi quand même à avoir des week-ends peu chargés au niveau cultural, si ce n'est pour aller récolter quelques courgettes concombres. Ça, c'est le loco commun de tous les maraîchers. Mais globalement, on arrive à avoir nos week-ends, envisager de faire des petites sorties ou autres. Donc ça, c'est cool de pouvoir avoir ce rythme-là parce que les autres, ils ont ce rythme-là. Donc, c'est sympa de pouvoir être synchrone un peu. Autre gros morceau, la commercialisation. Tu as parlé de la vente à la ferme. Est-ce que c'est ton seul débouché ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non. Donc, la vente à la ferme, ça fait partie de mes dépouchés principaux qui représentent 43% du chiffre d'affaires. C'est un créneau qui est confortable parce que les gens viennent à nous. Donc, d'un point de vue logistique, tant de commercialisation, c'est l'idéal. en plus, ça crée quand même une dynamique localement où il y a un besoin en petits commerces, en vie. Donc, ça répond aussi à un besoin des habitants dans la commune. On fait venir d'autres producteurs. Ça participe à l'animation globale du lieu. Tu connais le prix moyen d'un panier ? On est autour de la ferme, on va être autour de 18, 19 euros, fin des fois. On est à peu près dans ces niveaux-là. Donc, une vente à la semaine, ça te fait ? En gros, là, actuellement, on est autour de 1 200, 1 300, 100 euros par marché. Par mois, on est autour de 4 500, un peu plus. Après, on a les ventes au marché où là, on est autour de 20 % du chiffre d'affaires. Combien de marchés ? On a un marché le vendredi matin dans une commune. qui est à côté d'ici, qui s'appelle le Lyon d'Angers, donc ça a moins de 10 minutes. Donc là aussi, c'est intéressant parce que c'est à côté, à proximité, donc peu de temps de transport pour un créneau qui est quand même assez intéressant, même si c'est beaucoup moins dynamique que la vente à la ferme. On n'est pas sur la même clientèle aussi. Donc ça nous permet aussi d'être présent dans un coin qu'on apprécie et puis de nous rendre disponible auprès d'un autre type de clientèle. Là, ton chiffre au marché en général ? Au mois, par mois, on est autour de 2500 euros, donc c'est autour de 700 euros par marché à peu près. Au plus bas, on est autour de 500-600 et au plus haut on va aller à 900. Donc ça fait une moyenne à 700 à peu près dans l'année. Et après, depuis cette année, on a intégré une NAMAP, une NAMAP d'une cinquantaine à 45 paniers mais avec une bonne dynamique. On sent qu'il y a une dynamique positive qui progresse. On a souvent des demandes de personnes qui veulent intégrer la NAMAP. Et là, on est sur un débouché qui est à peu près identique en termes de chiffres d'affaires que le marché mais avec un potentiel du coup intéressant parce que c'était NAMAP historiquement qui tournait à 70 paniers qui est descendu à 40 paniers à peu près. Et du coup, là, on sent de nouveau un regain de motivation, une bonne dynamique. Donc on peut envisager dans les avenirs à venir une bonne évolution là-dessus. Et donc l'appareil lui est en danger ? Et alors là, c'est à Montreuil-Juignier. Montreuil-Juignier, c'est à 15 minutes en voiture. C'est une grosse ville ? C'est une ville en périphérie angevine donc avec un bon bassin de population et donc du coup potentiellement de nouveaux adhérents. En tout cas, le bouche-à-oreille pour l'instant fonctionne plutôt bien. Il y a pas mal de gens qui sont intéressés. Et donc vous êtes arrivé dans une NAMAP déjà existante ? Oui, tout à fait. Grande chance. Oui, c'est sûr que ça c'est... Et là, le prix de vos paniers, c'est quoi ? On a des petits paniers, on a grosso modo 34 paniers à 12 euros et puis le reste, donc environ 11, enfin 11, 12 paniers à 12 paniers maintenant à 19. Vous avez pris le parti d'avoir deux paniers différents ? Oui, en fait, on a repris un peu le modèle qui existait à la base et qui répond aux attentes aussi de la plupart des familles de l'AMAP. nous, ça nous convenait aussi. Donc à partir de là, on reverra en cours de route en fonction des nouveaux contrats ou pas, comment on sera juste, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On verra l'hiver passer aussi, c'est ça qui est important. Là, on est en plein été, donc on n'a pas trop de soucis, ça se passe bien en termes d'appro. Et puis voilà, ça c'est le troisième et puis le dernier plus petit débouché, c'est la restauration, les restaurateurs parce que le mardi matin, on file sur Angers livrer 3, 4 restaurants et également, on a un restaurant qu'on livre sur, enfin plusieurs, deux restaurants qu'on livre sur le Lyon d'Angers à côté d'ici et un qui vient directement en allant au travail chercher des légumes pour son restaurant à la ferme. Donc ça fait à peu près cet restaurant, mais là aussi, c'est un peu en voie de stabilisation, de développement. Il y a des restaurants qui continuent ou pas où on sent qu'il y a un peu moins de vente ou c'est un peu plus galère, donc c'est un peu plus compliqué à envisager dans la durée, mais d'autres où au contraire il y a une belle dynamique et on sent qu'il y a une volonté réciproque que ça se passe bien. T'as un palier minimum de chiffres à partir duquel tu acceptes d'aller vendre dans un resto ou tu ne fais pas de tri ? Au départ, non, parce que tu cherches ta clientèle et puis de plus en plus tu commences à poser un peu plus tes exigences parce que tes débouchés sont structurés donc tu peux te le permettre. Généralement, ce que je dis, ce que j'ai essayé d'imposer au départ, c'était minimum 40 euros, mais maintenant, je sais que je peux envisager plus que ça par restaurant. Là, je sais que maintenant, c'est beaucoup plus que ça. Au départ, c'est compliqué d'être trop exigeant parce qu'il faut développer aussi. Tu veux faire tes preuves un peu aussi. 7 restos, une tournée du reste. On est sur 13%. On est à peu près 1000 euros, 1500 euros par mois en sachant que quand je vais sur Angers, je ne reviens pas vite. C'est-à-dire que vu que j'achète mes plans, je vais chercher sur Angers au retour ce qui me permet de revenir avec tout le temps soit des plans ou soit des fournitures. J'en profite pour aller voir des fournisseurs, aller récupérer mes plans. Dans tous les cas, je serai obligé d'y aller quelque part. Donc au final... Tu consacres une demi-journée ? en fait, on fait la préparation des commandes le lundi quand on prépare aussi le marché du vendu du lundi soir à la ferme. Comme ça, tout est prêt pour aller livrer dès le lendemain matin sur Angers, revenir avec les plans, éventuellement des fournitures s'il y a des achats à faire. Comme ça, c'est notre sortie de la semaine sur Angers là où tout se passe. ce place to be. Et puis voilà, c'est intéressant aussi parce que là, on est sur une autre approche. C'est toujours sympa de voir les légumes terminés dans des assiettes avec ce volet gastronomique. Voir nos légumes qui sont mis en valeur par des chefs cuisiniers, tout ça, c'est chouette. Ça représente à peu près 10% de nos chefs d'affaires. On sent que là aussi il y a des marges mais après, à un moment donné, il faudra s'arrêter sinon on n'arrête pas de grandir. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Est-ce que tu as senti une difficulté à trouver des débouchés cette année ? Nous, on a beaucoup de maraîchers qui nous disent oui, fin Covid, cet engouement pour la vente à la ferme est descendu, on a du mal à vendre. Est-ce que toi, tu l'as ressenti en t'installant ? En m'installant, les premiers temps, je ne sais pas si c'est lié au contexte ou autre, forcément, c'était un peu plus compliqué de trouver ces débouchés et tout ça mais en fait, le fait d'avoir initié une dynamique de vente à la ferme, avoir fait venir des producteurs, avoir fait ça dans un contexte où les gens sont dans l'attente de ça, ici localement en tout cas, ça nous a vraiment permis de rapidement créer un débouché assez conséquent en termes de vente et puis après, le reste est venu un peu par opportunité à côté, les restaurateurs, il n'y avait pas de raison de ne pas le faire aussi parce qu'il fallait qu'on aille de toute manière une fois par semaine sur Angers donc autant que ça coïncide aussi avec des livraisons. La map, c'est une opportunité qui s'est ouverte à nous et qui est tombée au bon moment, deuxième année où on avait aussi prévu de développer nos surfaces cultivées. Du coup, quatre débouchés, est-ce que tu les avais identifiés avant via une étude de marché avant de t'installer ou est-ce que ça s'est présenté comme ça et puis tant mieux ? J'avais à peu près une idée des débouchés qui me convenaient le plus quoi et puis après, on a fait une étude de marché quand même pour savoir si dans ces débouchés, lesquels étaient les plus intéressants dans le contexte à nous. Puis finalement, ça a plutôt conforté ce qu'on imaginait au départ, notamment la vente à la ferme et puis après, c'est assez fidèle en fait avec ce qu'on avait imaginé donc ça nous a permis de mieux caler tout ça. La map, c'est venu dans un second temps, on a envisagé au départ de l'intégrer directement et puis finalement, c'est venu plutôt en deuxième année ce qui n'est pas plus mal. Ça nous a permis de développer le reste. Et puis, c'est ce que dit Marion aussi qu'elle met une partie de son énergie aussi sur la communication pour la vente. Vous avez pris le parti aussi de travailler avec un pro qui vous aide sur la communication. Vous mettez le paquet sur la copie. Oui, carrément, c'est vraiment un point important que je trouve que c'est lâchement important de pouvoir communiquer sur ce qu'on fait, sur rendre nos produits, rendre ce qu'on fait plus visible auprès des gens. Parce qu'ils attendent ça. C'est le volet un peu de transparence de ce qu'on peut faire. Le fait de faire venir les gens à la ferme qu'ils puissent voir ce qu'on produit, dans quelles conditions. Ça apporte de la confiance en fait. Aujourd'hui, c'est ce que les gens cherchent. Le label bio, il s'est un peu oublié derrière ça. Aujourd'hui, on a accès à une alimentation bio, mais dont on peine des fois à identifier réellement l'origine, les conditions dans lesquelles tout ça, ça a été produit. Je pense que ça a généré quelque part une méfiance auprès du consommateur. Quand il a l'occasion de pouvoir consommer bio, local, en sachant comment c'est fait, dans quelles conditions. En plus, en termes de prix, on est accessible encore plus avec l'inflation. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on fait des légumes très qualitatifs à un prix qui défie ce qu'on pourrait trouver en légumes conventionnels dans les grandes et moyennes surfaces. Vous avez une interruption des ventes dans l'année ou de la production ? Du coup, nous, on arrive à produire toute l'année avec le petit bémol de forcément avril-mai où on a été obligé de le faire. Cette année, on a augmenté certaines surfaces mais obligé de faire un peu d'achat-revente sur certaines cultures plus demandées comme le poireau, la pomme de terre, la carotte parce que clairement, on reste sur des petites surfaces donc c'est compliqué d'aller faire de la carotte en grosse quantité, du poireau en grosse quantité. On n'est pas mécanisé non plus pour sortir du gros volume. Donc à cette période-là, en tout cas l'année dernière, c'était le cas, on a été un peu obligé de compléter. Là, on est venu intégrer de nouvelles cultures qui ont plus cette année, on va avoir des bons rendements en oignons, en patates douces, ça va être beau aussi. Poireaux, on va mieux le réussir qu'année dernière donc voilà, je pense que ça va être peut-être un peu plus un peu plus souple cette année au niveau de notre rapport. Et puis tu peux bien stocker parce que tu as le bon bâtiment, tu as la bonne chambre froide. Ouais, ouais, voilà. Puis on a les capacités de stockage qui nous permettent de produire un peu enfin un peu de volume quand même et d'être serein aux périodes hivernales, dans la période hivernale. Trop bien. Bon, on va aller voir tout ça sur le terrain. Ouais. Et du coup, Marion, tu es la conjointe de Thomas et toi, tu es arrivée sur le projet, tu étais là dès le début. Comment est-ce que vous gérez le projet A2 ? Alors, dans l'impulsion du projet, j'étais là dès le début au moment où Thomas a commencé à... La phrase déclencheur, ça a été quand on était encore à Mayotte et qu'il a dit je ne veux plus travailler pour les autres, je veux le faire pour moi et que tout de suite, j'ai dit OK, on va le faire ensemble. Donc ça, oui, j'étais dans la projection tout de suite. Ensuite, j'étais aussi là quand on a décidé où est-ce qu'on s'installait et puis rapidement, c'est rendu une évidence, c'est qu'on ne pouvait pas se mettre tout de suite tous les deux en même temps dedans. Donc moi, après, j'ai plutôt été un soutien extérieur aller chercher un salaire à l'extérieur, etc. Et je n'ai jamais lâché pour autant notre prairie. Donc on peut dire que je suis là depuis le début. Et là, maintenant, concrètement, je suis là depuis quelques mois. J'ai quitté mon emploi, je suis salariée de la prairie à mi-temps, ce qui nous permet à nous deux sur tous les postes qu'on a à gérer en boulot, en famille, en foyer, de s'y retrouver. Donc je passe la moitié de mon temps à la prairie avec des jours en présentiel et des jours en travail bureau à la maison et l'autre moitié de mon temps à m'occuper de notre famille. On a un enfant. Dans cette envie de Thomas de faire du maraîchage à son propre compte et dans mon envie de bosser ensemble, il y a aussi un projet plus global qui est un projet de vie. Donc comme je disais, on a un enfant. C'est un projet de vie de famille, l'idée qu'on puisse entretenir tout ce vivant ensemble et même avec notre petite fille de 4 ans et demi qui n'est pas au travail en soi, elle est déjà aussi dans cette démarche. C'est impressionnant de voir tout ce qu'elle est capable de reconnaître dans le vivant quand on se balade. Elle a une connaissance vraiment étendue en la matière et ça pour nous c'est un cadre de vie. Donc la prairie c'est du travail mais on mélange tout dedans parce que c'est un métier passion, il y a plein d'agriculteurs qui le disent mais c'est aussi elle nous rend, on lui donne la possibilité de grandir, d'exister et de se maintenir et elle nous le rend en qualité de cadre de vie, en qualité, en épanouissement. Ça nous permet d'avoir ici ce qu'on ne va pas aller chercher ailleurs aussi. On passe énormément de temps à Grenoville en fait. On sort de moins en moins parce qu'ici se passent beaucoup de choses qu'on recherchait. Donc c'est plus globalement aussi pour les X prochaines années un projet de vie à part entière. Oui et puis après il y a dans ces modèles de ferme la satisfaction aussi d'aller vers un peu cette quête d'autonomie dont plein de monde parle. Au-delà de vivre de ce métier à travers la vente des légumes, c'est aussi la satisfaction d'avoir toute une diversité de produits qui nous alimentent et qui nous permet aussi d'aller vers aussi des formes d'échanges aussi avec nos collègues puisqu'on accueille aussi des collègues producteurs. Donc c'est super satisfaisant je trouve d'aller vers une forme d'autonomie alimentaire. En plus c'est des produits de qualité qui respectent l'environnement. Il n'y a pas longtemps on a eu une grande satisfaction. On a organisé un repas avec tous les producteurs qui collaborent sur le marché du lundi soir et j'ai préparé un buffet avec toutes les étapes du repas c'était très complet et dans ce buffet il n'y avait que trois ingrédients qui n'étaient pas issus de nos productions respectives. Donc on était hyper contents de voir que la réunion de tous ces producteurs ça génère ça en qualité de buffet. Tu sors tout ton repas sans aller chercher d'ingrédients à l'extérieur hormis le sel l'huile d'olive et le citron. Avis aux gens qui veulent s'installer pour faire du sel. Mais oui si si et puis vu qu'on est sur des travaux diversifiés manuels c'est réacquérir aussi des savoir-faire qu'on perd un peu dans nos générations donc ça c'est chouette quoi. D'aller je ne sais pas moi apprendre à élever des animaux ou alors à aller je ne sais pas faire du faire de la soudure ou enfin tout un champ en fait d'activités et de savoir-faire qui peuvent s'opérer que si on a des activités agricoles ou autres mais qui sont manuelles donc ça c'est chouette. Et comment vous vous êtes répartis les tâches du coup un petit peu l'un et l'autre ? Au sein de la prairie ? Oui. Et alors il y a quelque chose qui ne bougera pas c'est que de base Thomas son métier c'était ingénieur agro et c'était le maraîchage donc ça c'est vraiment sa partie à lui c'est lui qui la dirige c'est lui qui la dessine c'est lui qui l'anticipe il fait ça à sa manière moi je viens en renfort là-dedans quand il y a des besoins sur certaines opérations et je suis plutôt son ouvrière agricole en quelque sorte et ensuite en parallèle de ça on a un autre atelier enfin un autre poste qui est la commercialisation liée intimement à la communication et ça c'est plutôt ma partie de communiquer de nous faire connaître de faire appel elle a un super photographe pour faire des portraits de nos légumes de créer un point de vente à l'image que moi je considère chaleureuse esthétique une bonne ambiance j'ai à coeur que le point de vente soit joli accueillant à nous deux ensemble on a fait appel à d'autres producteurs pour qu'ils viennent enrichir ce petit point de vente donc tous les lundis soir et ça aussi c'est quelque chose dont je m'occupe pas mal de gérer nos relations avec ces producteurs que ce soit dans le cadre du boulot ou des fois aussi organiser des petites choses à l'extérieur et puis dans le projet j'ai un atelier qui n'est pas encore créé et là ce serait vraiment mon atelier je voudrais faire de la transformation la transformation qui a une visée de conservation donc pouvoir proposer à un moment de la saison où il y a moins de légumes frais pouvoir proposer des légumes de la saison précédente conservés sous forme de lactofermentés de coulis etc et là dans ce cas ça serait un petit peu l'équivalent le poste que j'occuperais serait un peu équivalent à celui que Thomas occupe en maraîchage ce serait mon atelier ce serait moi qui le mettrai en place et tout ça du coup en collaboration avec la partie maraîchage et donc tu prendrais ce poste à mi-temps ou tu passerais un temps plein dessus et ce serait plus à la salariée à mi-temps de la ferme ? alors ça c'est une bonne question parce qu'avec ce que je fais actuellement déjà à mi-temps l'autre partie pourrait constituer un autre mi-temps mais en fait c'est pas aussi simple que ça la transfo en fait c'est assez saisonnier donc du coup ce serait pas sur toute l'année que ça occuperait mon temps de travail donc ça c'est une première chose c'est vraiment par session et l'autre partie c'est pour l'instant dans la projection il n'est pas encore question pour moi de pouvoir faire plus qu'un mi-temps donc après à voir comment est-ce qu'on pourra organiser ça est-ce que je dois laisser une partie de ce que je fais actuellement pour me consacrer à la transfo ou passer à plein temps mais pour le moment c'est pas envisagé vous projetez à quand du coup sur cet atelier de transformation l'année prochaine ouais quelques petites recettes cette année puis surtout l'année prochaine là je commence un petit peu à mettre la main à la pâte sans avoir d'atelier on a un collègue maraîcher qui est juste de l'autre côté de la rivière et chez lui aussi il y a un atelier de transfo et j'ai pu aller dans l'atelier de sa compagne qui fait la transfo voir un peu comment ça se passait partage de savoir c'était super sympa et là je réfléchis à des recettes je regarde un peu aussi pour acquérir du matériel donc ça va plutôt être une année test en fait ça va pas être on va pas sortir un volume de bocaux de bouteilles et d'autres produits transformés mais je commence à les élaborer tranquillement Vous avez une idée un petit peu de l'investissement matériel que vous allez mettre dans cet atelier ? Moi je dirais plutôt non Ouais c'est pas un gros investissement dans la mesure où en fait la partie transformation le local qui est dédié à la transformation en fait c'est déjà un local aussi et donc en fait la partie transformation vient à certains moments de l'année et donc en fait les investissements liés déjà à la construction de ce local ils sont intégrés dans la structure globalement donc après ça va être du petit matériel des tables en inox des choses comme ça qui représentent je sais pas un budget allez si on arrive à 3-4 000 euros c'est déjà bien le gros des investissements parce qu'en plus on est sur des procédés de conservation qui sont assez basiques stérilisation lactofermentation on n'a pas besoin d'investir dans un autoclave ou des choses comme ça quoi donc tu nous dis que tu es parti sur une feuille blanche sur ce terrain et que ça t'a permis de designer tous les jardins là on a une vue d'ensemble un peu des jardins est-ce que tu peux expliquer comment est-ce que tu as pensé tes jardins en termes de blocs de maraîchage de bâtiments d'organisation de la ferme ouais pas de soucis ben en fait ici déjà on est sur une parcelle rectangulaire qui fait 3 hectares 34 donc c'est plutôt simple comme configuration pour imaginer quelque chose d'assez rationnel dans l'organisation design global j'ai eu la possibilité de faire un peu ce que je voulais donc comme vous pouvez voir en arrière plan on a un bâtiment qui fait 300 mètres carrés et que j'ai voulu positionner vraiment au centre de la parcelle parce qu'il y avait cette possibilité là alors un peu décalé en fait vers le sud de la parcelle enfin vers l'ouest plutôt de la parcelle parce qu'en fait on a une canisation de gaz qui passe en plein milieu haute pression donc on peut pas faire tout ce qu'on veut en termes d'urbanisme mais l'idée c'était vraiment de positionner le bâtiment dans une position centrale pour pouvoir organiser tout autour en fait les jardins et avoir un rayonnement en fait autour des jardins qui soit le plus fluide le plus facile au quotidien dans notre organisation dans nos déplacements donc tout autour en fait on a une partie sous-abri qui fait 1248 mètres carrés qu'on a positionné en face du bâtiment pour avoir un minimum de distance à faire puisque c'est la partie de la voilà la partie de la production où on va le plus souvent donc c'est super important d'avoir des déplacements très rapides ensuite on a des jardins maraîchers on en a 26 qui font toutes la même dimension 450 mètres carrés chacun est constitué de 10 planches de 30 mètres par 1 mètre de large 30 mètres de long des passe-pieds de 50 cm 26 jardins au champ tous les jardins sont orientés nord-sud quasiment après au niveau des parcelles donc des planches donc ce que je disais planches de 1 mètre par 30 c'est des planches permanentes donc l'idée c'est vraiment de passer uniquement sur les passe-pieds de raisonner à la planche le côté super pratique c'est sur le modèle bio-intensif à la fortier etc c'est vraiment à la fois d'avoir des longueurs de planche qui s'adaptent bien à nous à nos débouchés commerciaux c'est à dire qu'on fait des petites séries mais il faut une multitude de petites séries pour pouvoir fonctionner sur ce type de créneau là c'est des tailles de planche qui voilà psychologiquement sont moins sont moins éreintantes quand il faut faire des travaux un peu un peu long le désherbage notamment mais pas que et puis multiples de sang aussi j'imagine voilà c'est ça sur les filets filets où on est souvent sur des multiples de sang effectivement de pouvoir facilement utiliser le matériel sur toutes les parcelles quelles qu'elles soient c'est pour ça qu'on a choisi aussi sous-abri de fonctionner sur du 30 mètres c'est à dire que même le matériel sous-abri typiquement les toiles tissées tout ça on peut aussi les utiliser en plein champ alors que ton abri fait combien en longueur ? il fait 32 mètres exactement et donc on fonctionne également sous-abri sur des planches de 30 mètres généralement c'est vrai que quand tu vas dans les systèmes classiques en maraîchage on est plutôt on essaye de faire assez long en serre pour optimiser un peu le coût de la serre donc on est plus sur du 50 mètres mais là vraiment moi je voulais vraiment avoir tout en 30 mètres pour pouvoir vraiment utiliser intégralement tout le matériel partout et puis voilà la question aussi de la planification clairement tu sais que tu as que des planches de 30 mètres donc en début de saison tu fais 30 planches de telle l'espèce tu sais que ça va te générer temps tu n'as pas besoin de faire des calculs un peu à la con pour voilà donc ça c'est vraiment lié à la configuration du site tu pars d'une feuille blanche tu peux tout tout mettre sur le papier et puis faire un truc carré standardisé mais en intégrant quand même un peu de poésie au lieu avec les arbres etc donc voilà et du coup très géométrique tu disais pour avoir des allées des endroits pour passer est-ce que sur le côté ergot tu es venu encaillouter certaines allées pour empirer pardon ouais alors du coup effectivement le bâtiment il a été positionné au milieu de la prairie la zone autour du bâtiment que ce soit la zone de stationnement la voie d'accès au bâtiment et en face des serres tout ça ça a été empiré et l'empirement il provient du bassin qu'on a fait en bas du terrain on a la chance d'avoir en bas du terrain une zone un peu hydromorphe avec un sous-sol de schiste qui nous permet de retenir l'eau et donc on a créé un bassin là-bas pour collecter un maximum d'eau que ce soit les autres toitures du bâtiment de la serre et puis on a la Mayenne à 350 mètres donc on a un droit à prélever en Mayenne pour pouvoir éventuellement remplir le bassin et donc le matériau qu'il y avait sur les 3-4 premiers mètres du bassin c'était un mélange de pierre et de sable c'est des dépôts alluvionnaires en fait du bassin de la Mayenne et ça fait un super remblai et donc on a utilisé ça pour faire le terrassement pour stabiliser toute la zone à la fois du bâtiment créer une zone de stationnement puisqu'on fait de la vente à la ferme donc c'est important de pouvoir accueillir les gens sur site de créer suffisamment d'espace pour qu'ils puissent se stationner et l'aller pour y aller voilà exactement donc ça fait en tout et pour tout je sais pas c'est pas facile à dire 300 mètres carrés le bâtiment 600 allez il doit y avoir peut-être 800 mètres carrés d'empirer et tout le reste toutes tes allées les grandes allées ça c'est pas toutes les autres allées par contre ne sont pas empirées et tu gères l'on arbre d'embroyeur ouais c'est ça j'ai un broyeur à marteau qui fait 1m50 et qui est déportable sur le côté pour notamment toutes les lignes d'arbres etc c'est assez pratique et en fait ce qui se passe c'est qu'ici on est sur des sols assez légers donc on a quand même peu sujet à l'embourbement en hiver ils sont assez portants donc c'est du limon sableux et avec un pourcentage quand même de cailloux plus remonte vers l'amont du terrain on a une légère pente peut-être une légère pente qui permet quand même de drainer le terrain ça a été un critère ça dans l'organisation géographique de ton terrain la pente l'idée derrière c'est qu'on a des emplacements aussi entre chaque jardin on a laissé des bandes enherbées de 5 mètres ou 10 mètres parce que en fait le projet ici c'est de créer un verger maraîcher donc intégrer de l'agroforesterie dans le modèle soit en implantant des fruitiers c'est pour ça que je parle de verger maraîcher mais également en implantant uniquement des essences champêtres donc on a implanté aussi des haies bocagères donc des arbustes des plantes de haugé dans une logique de recréer un microclimat de briser les vents d'abord de faire venir de la biodiversité aussi au sein même des parcelles parce qu'on est connecté directement avec une zone naturelle juste en bas de la parcelle donc on est à 350 mètres de la Mayenne et juste en bas donc on a une zone humide avec toute une biodiversité et l'idée c'est de créer vraiment des corridors entre ces zones là et puis la parcelle au sein même de la parcelle et donc entre les jardins ce que je disais donc on a vraiment voulu réserver des bandes dédiées à l'intégration de zones refuge donc arbres fruitiers haies bocagères bandes fleuries bandes enherbées et c'est aussi des zones où on peut passer donc ça nous permet aussi de faire des raccourcis d'une parcelle à l'autre et ça nous évite des grands détours pour aller au bout des planches ou autre donc ça c'est assez pratique au quotidien tu me parlais de l'arbo alors plein de questions sur ta conception arbo quel espacement entre les arbres entre les arbres et la culture quel porte greffe pourquoi ce choix quelle variété vas-y déballe tout ouais du coup sur la partie arbo j'ai essayé de me documenter quand même pas mal avant de lancer le truc parce que c'est assez complexe quand même d'intégrer les arbres dans un système maraîcher j'ai pu faire deux trois formations à travers le réseau MSV sur des petites formations courtes conception d'un verger maraîcher je me suis pas mal inspiré de ce qui se fait dans le sud aussi verger de la durette tous les retours d'expérience du projet SMART en verger maraîcher et donc ce qui ce qui m'est ressorti de tout ça c'est que donc par rapport moi à mes objectifs etc c'est que je voulais quelque chose de simple à gérer donc la question le sujet des doubles rangées me paraissait vachement pertinente à l'image de ce qu'ils font dans le sud au verger expérimental de la durette pour pouvoir circuler ne serait-ce circuler que facilement entre les rangées d'arbres donc là on est parti là-dessus on est sur des portes greffes peu vigoureux pour limiter quand même la concurrence avec les cultures à côté puis faciliter la gestion dans le temps que ce soit de la taille notamment de la récolte avec un espacement entre les arbres de 2m50 l'idée c'est de pouvoir les conduire en axe donc je suis un peu à la bourre sur la mise en place du système de palissage parce que c'est quand même un certain investissement et là l'idée c'est qu'à l'hiver je puisse mettre en place tout ça pour pouvoir mieux gérer tout ce qui est taille et puis aussi tout ce qui est déplacement parce que c'est sûr que quand on commence à avoir des arbres un peu plus volumineux d'ici 3-4 ans va se poser la question de la circulation dans cet espace là ils ont 2 ans donc après en termes d'espacement donc espace entre les arbres j'ai dit 2m50 et puis après pour essayer d'éviter quand même la concurrence avec les parcelles maraîchères d'à côté j'ai laissé 2m50 3m entre la rangée d'arbres et la culture maraîchère d'à côté ce qui permet d'y positionner aussi tout ce qui est bâches d'ensilage asperceurs parce que moi je suis sur un système d'irrigation vers après mais où l'aspersion intégrale se fait sur les côtés de la parcelle uniquement je ne mets pas d'aspersion dans la parcelle et donc il faut de la place mine de rien pour laisser ce matériel en place tout le temps les bâches je n'ai pas envie de me gérer des déplacements de bâches donc chaque parcelle est équipée de chaque côté sur le long en bâches donc ça il faut pouvoir les positionner ça permet d'éviter l'enherbement aussi voilà il y a pas mal d'avantages à ça après que dire d'autre sur la partie fruitière voilà j'ai parlé des porte-greffes variété moi je me suis fourni chez un gros fournisseur de plants localement parce que j'avais des besoins assez conséquents on a planté 200 arbres fruitiers donc l'idée c'était d'avoir assez rapidement ces arbres là donc c'est des variétés pas forcément que des variétés anciennes on a des variétés anciennes sur les poirées on va avoir de la conférence beurre et hardy notamment et puis après on va avoir aussi sur quelques variétés anciennes sur pomme sur pomme mais aussi des obtentions de ce fameux fournisseur c'est de la pomme à couteau adaptée au marché bio avec de la rusticité dans l'idée de tout vendre à la ferme ou en partie en partie diversifier notre gamme de produits notamment avec du fruit va se poser la question de la gestion de certains ravageurs comme le Carpocaps des ravageurs aériens qui peuvent poser quand même pas mal de problème si tu mets pas de filet ou autre clairement donc ça c'est un peu l'inconnu sur ce type de système en verger maraîcher puisque c'est compliqué quand même de dépositionner des filets sur des simples ou doubles rangs l'investissement ne vaut pas tout le jour la chandelle après avoir si ce sera nécessaire sur un système diversifié voilà c'est ça l'idée on fait le pari que la biodiversité va permettre de maintenir un certain niveau de régulation on ne cherche pas non plus à ce que ça crache du rendement de fou donc on accepte un certain nombre de pertes quand même mais après il ne faut pas non plus que ce soit trop déconnant le niveau de pertes tu parlais de pertes sur la plantation aussi alors ouais ouais alors c'est effectivement là j'ai eu des petits soucis à la plantation avec les mulots malgré des manchons etc où ça a quand même plutôt une efficacité contre les chevreuils clairement j'ai eu quand même de la perte sur certaines séries là voilà certaines variétés alors je ne sais pas si c'est l'effet variétal ou le positionnement dans la parcelle mais ouais j'ai eu des pertes et je pense que même certains arbres qui paraissent bien là ont certainement trinqué un peu on pourrait le voir que si on déracine mais clairement ça c'est un point important à avoir en tête au démarrage la gestion des rongeurs il aurait peut-être fallu que je mette un grillage sur le système racinaire on m'avait conseillé de faire ça au départ mais c'est du temps d'implantation aussi en plus etc un genre de micro grillage à poules qu'empêche les rongeurs de venir bouffer le coeur du système racinaire en fait et puis on s'est tapé une canicule aussi donc première année grosse canicule donc ça n'a pas non plus super aidé à l'implantation des arbres mais ils sont quand même beaux on a réussi à quand même les alimenter en eau quand il fallait mais alors ouais voilà au niveau de l'irrigation j'ai la possibilité de les irriguer en goutte à goutte toutes les rangées d'arbres elles sont alimentées en goutte à goutte il me reste juste à les brancher donc pour l'instant c'est pas encore sur les fruitiers clairement après tout le reste en maraîchage chaque parcelle est équipée on en parlera après de l'irrigation je pense et le choix goutte à goutte pas goutte à goutte sur l'arbeau ça a été une réflexion ? ouais 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 oui et non parce qu'on me l'a clairement conseillé sur tous les premières années pour faciliter l'implantation des arbres et puis on est sur des sols ici pareil ça fera le lien avec l'irrigation le système d'irrigation mais on est sur des sols quand même séchants qui sont pas non plus ultra profonds on est aussi entre 30-40 cm en haut de la parcelle à 50-60 cm en bas sol limon sableux avec un peu de cailloux voire même pas mal à certains endroits donc on est quand même sur des sols qui sont séchants et donc pas avoir de système d'irrigation de flotte dans ces conditions là clairement c'est des gros gros des gros gros impacts sur le rendement final la qualité des cultures etc et là du coup derrière tu me dis c'est des haies brise-vent et non des fruitières ouais alors ouais du coup dans le système on a intégré cette haie brise-vent parce qu'on est pas mal exposé au vent sur la parcelle et donc pour venir abriter le bâtiment la serre la serre on n'a pas bétonné les plots tout ça on est sur des pieds-vrilles recommandation aussi du constructeur et puis une bonne résistance normalement il n'y a pas de soucis s'il y a un cyclone qui arrive mais bon l'idée c'est de protéger le matériel les investissements les infrastructures quoi donc tu arrives à dire à quel point tu es exposé au vent ici en termes de rafald ouais c'est pas évident à dire mais ce qu'il y a c'est qu'on aurait l'impression qu'on est bien abrité parce qu'il y a une falaise à 500 mètres mais malgré tout vu qu'on est très éloigné de cette falaise on n'est pas forcément dès qu'on arrive sur le bâtiment on n'est pas on sent que ça repart ça part vite le vent donc je pense qu'en sécurité c'est une bonne chose d'avoir fait ça t'as mis quoi dans ta haie brise-vent ? dans la haie brise-vent rapide charme érape champêtre c'est les deux les deux espèces de haugets et puis entre ça c'est des arbustes et noisetiers des arbustes à baie noisetiers pareil et là en densité et en densité on est sur un plan tous les mètres un plan tous les mètres là sur tout ce qui est haie parce que là on a une haie brise-vent mais aussi on a implanté une haie le long du chemin et de la route sur deux côtés le reste c'est des haies qui étaient déjà présentes sur ces haies là on a bénéficié d'un financement régional sur tout ce qui est implantation de haies à 100% ? 80% 80 et 70% parce qu'on a fait en deux phases une première sur tout ce qui est haie du chemin autour du terrain et brise-vent et puis une deuxième cette année sur une haie qu'on est venu réinsérer au milieu du terrain pour s'en est en trois en trois portions le terrain dans l'alignement des parcelles combien de mètres de haies et ça t'a coûté combien ? en mètres de haies déjà là en brise-vent on va avoir 90 mètres on va avoir à peu près 500 mètres linéaires de haies donc ça fait 390 je dirais qu'on a on a 550 600 mètres linéaires de haies en coût voilà alors là j'ai pas les chiffres vraiment en tête mais on est autour de je pense qu'on est autour de 1500 euros dans ces eaux-là prise en charge à 80% ouais alors ouais c'est ça grosso merde c'est ça faudrait que je replonge rapidement mais c'est pas un coût c'est pas un coût énorme quoi de mon point de vue c'était pas un coût énorme dans la globalité du projet puis ça permet quand même ça remplit tout un tas de fonctionnalités qui à terme me paraissent vachement importantes quoi encore ici on est vachement exposé quand même au soleil je trouve que un peu le penser à implanter dès le départ des arbres c'est s'assurer quand même d'avoir un microclimat à l'échelon parcellaire qui soit plus tenable dans les années à venir voilà après les doubles rangées ce que j'y vois l'intérêt aussi c'est de pouvoir à terme il y a intégré aussi de l'élevage du petit élevage que ça soit de la poule pondeuse ou voilà des choses comme ça sans que ça vienne trop nuire aussi à la pousse des arbres mais il y a cet intérêt là que j'y voyais et là du coup en arrière plan tu parlais du voisinage qui est très important pour toi ouais alors du coup on voit mes voisins juste à côté là qui sont éleveurs laitiers et qui ont grandement participé du coup à la réussite du projet aussi parce que c'est grâce déjà à eux qu'on a la parcelle et puis c'est aussi avec eux qu'on a un certain nombre de mutualisation possible notamment en termes de matériel dans les deux sens parce que moi aussi je leur prête un peu de matériel mais quand même surtout dans leur sens parce que forcément étant éleveur ils sont équipés en matériel et dans mon système ce qui fait notamment la différence c'est que je peux emprunter un chargeur articulé en fait c'est comme on appelle ça aussi un valet de ferme c'est un petit tracteur qui est articulé donc qui tourne très facilement en bout de parcelle ce qui permet aussi de diminuer la largeur des chemins pour tourner plus rapidement d'une parcelle à l'autre ou d'une planche à l'autre et puis sur ce micro tracteur enfin sur ce chargeur là qui fait quand même voilà il fait 70 chevaux donc il y a de la puissance aussi il est compact donc il me permet d'enjamber mes planches de 1 mètre ce qui me permet aussi là d'être sur des planches assez ergonomiques en largeur et je peux utiliser sur ce chargeur là un autre outil qui fait une grosse différence dans mon système en matière de marchage sur le vivant c'est un godet d'essileur qui me permet de venir charger directement la matière et la localiser au niveau de l'épandage à la planche cultivée c'est à dire que j'avance sur une planche et puis je vais épandre la matière sur la planche d'à côté en faisant un andin donc il y a juste à le ratisser et puis on a fait notre apport de matière organique et moi au départ c'était vraiment le facteur sur lequel je voulais mécaniser c'était la partie épandage parce que dès qu'on est en agriculture de conservation des sols maraîchage de sol vivant tout ça il faut apporter la ration du sol donc ça veut dire quand même des quantités de matière organique pour la partie de matière organique morte assez conséquente au moins en démarrage et après l'idée c'est quand même d'aller vers davantage d'auto-fertilité via l'intégration des couverts végétaux donc on en parlera mais j'essaye d'intégrer au maximum quand je peux les couverts végétaux et avec un voisin éleveur un dépendeur c'était pas alors donc il n'y a pas que ce matériel là donc il y a le godet d'essileur il y a le transpalette il y a une pailleuse projeteuse que je n'ai pas encore utilisée mais que je vais utiliser l'année prochaine on va tester ça sur litière pommes de terre notamment oignon aussi oignon pourquoi pas là je le faisais sur broyade déchets verts ça marche très bien aussi j'ai eu des super rendements sur broyade déchets verts cette année en oignon un tracteur une benne une benne de 5 tonnes donc avec le tracteur et la benne je peux rayonner autour aller chercher de la matière organique la ramener parce qu'en approche je vais avoir deux centres deux pensions équestres et puis j'ai par moment dans l'année la possibilité aussi d'aller récupérer du broyade déchets verts en plateforme et donc ça c'est clairement un gros facteur d'autonomie on va dire et puis de coût aussi de pouvoir grâce à du matériel s'approvisionner grâce au matériel de mon voisin s'approvisionner en local et puis après j'adhère aussi à une cuma sur le parc télescopique parce que quand là il y a des grosses opérations de chargement déchargement ce que je fais c'est que j'ai le tracteur et le chargeur enfin le tracteur et la benne et puis si c'est pas trop loin je pose un télescope là-bas et puis ça m'évite d'ételer le tracteur pour venir avec le chargeur mettre dans la benne ça va beaucoup plus rapide et puis les bains les godets de télescope sont faits pour quoi t'arrives à me dire un peu en alors du coup tu fais tout ce qui est livraison toi-même en termes de temps est-ce que ça te prend de gérer toutes les livraisons de matières uniques alors oui grosso modo sur la partie fumier équin on est on est sur allez deux jours dans l'année ok où j'apporte grosso modo une vingtaine de tonnes à l'année quoi pour l'instant ça me suffit après sur la partie broillette déchets verts il y en a une partie que je vais récupérer on est sur à peu près vingt tonnes aussi le reste j'en ai acheté jusqu'à présent aussi la moitié là je me fais livrer avec un fond mouvant classique quoi et puis je me fournis aussi un peu en compost issu de broillettes déchets verts compostées pour toutes les cultures menées sur semis etc le temps sur le broillette déchets verts ça va être une journée dans l'année je fais ça en deux jours pour être un peu large deux jours donc tu te fais ça en hiver plutôt à l'automne hiver avant l'hiver ou l'automne même pour que en début d'automne pour que le broillette déchets verts il soit le moins lourd possible surtout sur la partie quand tu achètes du broillette déchets verts ce qui est important c'est qu'il soit le moins lourd possible donc qu'il soit plutôt sec tu payes moins cher voilà donc c'est plutôt fin d'été début d'automne qu'il faut faire les commandes et du coup en termes de coût matière organique tu sais me dire un petit peu tout compris qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as carré gratuit tu vois on est sur en compost on va être autour de 24 euros la tonne livré tu vois hors taxe donc multiplié par on est sur des semi-remorques où on est si j'en fais venir là en tout début j'en avais fait venir deux parce que il fallait amorcer mais l'année dernière j'en avais fait venir 1 x 24 tonnes 27 tonnes et puis ensuite en broyette déchets verts on va être un peu moins cher on va être autour de 15 euros la tonne livré livré à raison de bon en broyette déchets verts pareil je fais venir un semi-remorque donc 24 tonnes grosso modo et puis après pour ce qui est ce que je vais récupérer ben voilà c'est gratuit la matière mais après il y a du temps forcément parce que moi quand j'emprunte du matériel on fonctionne un peu sur un modèle Kuma c'est à dire que j'enregistre mes heures et puis à la fin de l'année on se base sur les barèmes Kuma et puis il me facture les utilisations donc ce qui est bien c'est que lui ça lui fait un chèque à la fin de l'année aussi et puis c'est du matériel qui tourne aussi parce qu'il n'utilise pas tant que ça au final donc ça permet de faire tout continuer à faire tourner le matériel donc c'est gagnant-gagnant à ce niveau là c'est plutôt pas mal comme système puis ça évite d'aller investir dans du gros matériel qui coûte une fortune surtout en démarche d'installation L'été dernier tu as eu un petit coup de flip en termes de la disponibilité en eau du coup tu étais équipé en goutte à goutte pour cette année il y a eu des interdictions d'irriguer il y a eu un tu n'as plus accès à la rivière il y a eu l'année dernière clairement dès le mois de juillet on était en alerte renforcée sur tout ce qui était prélèvement en rivière moi j'ai un droit à prélever de 7000 m3 à l'année en rivière et forcément quand tu as des dérogations tu es contraint dans les prélèvements donc ça veut dire qu'il faut à la fois dans les prélèvements mais aussi dans les dans les irrigations dans les créneaux d'irrigation donc forcément ça complique un peu toute l'organisation au quotidien ça rajoute un peu de stress aussi forcément voilà mais j'ai la chance d'avoir cette possibilité quand même de me raccorder à une source en eau à proximité ton bassin il fait quel cubage là ? là il fait 1800 m3 je démarre la saison il est plein uniquement en récupérant les eaux de toiture bâtiments de serre et puis l'eau le terrain est configuré d'une telle manière que le bassin il est en bas du terrain donc on a naturellement aussi de l'eau qui arrive par gravité que ça soit peut-être en surface c'est moins le cas mais en sous-sol j'ai fait venir un sourcier qui avait détecté des courants en bas du terrain à 3-4 mètres de fond dont un passe au niveau du bassin donc ça c'est des sources d'approvisionnement en hiver donc ça permet de partir vraiment avec un bassin plein mais ceci dit ça suffit pas non plus à tenir toute la saison donc c'est là que le raccordement à la Mayenne à côté est super important pour nous quoi surtout qu'on n'est pas non plus sur un bassin bâché donc il y a un peu de fuite aussi naturellement sur le côté du bassin du fait de la présence d'arbres, de végétaux l'évaporation tout ça donc c'est voilà et puis après l'idée c'est à travers les pratiques de stocker maxi un maximum d'eau dans les sols le maraîchage sol vivant permet d'augmenter le taux de matière organique d'avoir une porosité du sol qui retienne au mieux l'eau donc on va dans ce sens là aussi en plein été alors peut-être que cette année c'est pas la meilleure référence mais peut-être l'année dernière sans remplissage tu tiens combien de temps avec ton bassin ? sans remplissage ? oui sans remplissage l'année dernière clairement déjà ce qui se passe c'est que l'année dernière je suis pas je suis pas parti avec un bassin plein parce que le bassin il s'est fait en cours d'automne donc on a pas pu collecter les premières pluies donc on est parti le bassin était à moitié enfin à trois quarts plein on a tenu avec les multiples canicules qu'on a eues fin juin début juillet déjà on commence à être sec sec donc voilà c'est un sujet c'est pour ça goutte à goutte les pratiques récupérer au maximum les eaux on récupère toutes les eaux de lavage de nos légumes c'est à dire que là on prend de l'eau potable et tout file au bassin donc voilà le moindre petit d'économie sur ce volet là peut quand même faire la diff quelques questions sur tes serres du coup là on est sous une multichapelle quelle surface quel investissement et du coup tu disais installé sur vrille quelle aération parle moi de tes serres du coup la serre donc c'est une serre multichapelle qui fait 30 mètres de long 4 nefs qui font 9,60 mètres de large en pied droit pour faciliter la circulation pour pouvoir voilà cultiver l'ensemble du volume de la serre on est sur des bâches en 180 microns 200 microns pardon sur la toiture fermée sur les côtés avec une bâche plastique parce que vu qu'on est sur des petites longueurs de serre de serre et qu'on a quand même en latéral une grande ouverture l'aération se fait de manière assez facile comme ça après donc pieds brille donc c'est pas cimenté mais on est sur des normes vent qu'on a dans la zone donc c'est assuré contre ça en principe ça devrait pas s'envoler mais on a quand même mis la brise vent en dessous pour assurer à terme le coup dans un contexte de changement climatique on peut s'attendre à tout donc c'est important quand même d'essayer de sécuriser un peu ça pour l'instant t'as pas besoin de blanchir si j'ai blanchi cette année t'as blanchi cette année mais là on voit plus parce qu'il y a tellement plu que tout est parti t'as blanchi cette année parce que l'année dernière c'est trop monté en température ouais ouais l'année dernière clairement avec l'été qu'il y a eu ceux qui n'ont pas blanchi ou alors mis de l'ombrage ils ont très peu produit sur notamment la tomate des chutes de fleurs et compagnie et puis même au niveau du confort sous-abri il n'y a pas photo il faut blanchir je pense que si c'est possible après c'est un peu technique de blanchir il faut être bien il faut être expliqué pour il faut avoir un pulvérisateur donc la première année c'était sport il fallait que je monte au fêtage et puis que j'aille avec mon pulvérisateur à dos en bougeant une échelle donc ultra casse gueule et puis cette année j'ai emprunté un pulvérisateur avec un très grand flexible et puis un truc de 100 litres donc pas obligé là aussi de tout redescendre et refaire les mélanges à chaque changement de serre donc ça a été beaucoup plus rapide après que dire d'autre on a en irrigation aspersion possibilité d'aspersion ou goutte-à-goutte et on est aussi automatisé avec un programmateur dans le bâtiment pour pouvoir gérer l'irrigation sous serre mais tu disais du coup le souci avec l'automatisation c'est que tu ne peux pas automatiser différemment le goutte-à-goutte et l'aspersion ouais c'est ça parce que c'est vrai que ce qui aurait été top après c'est en bonus c'est de dissocier au niveau de l'automatisation la partie goutte-à-goutte de l'aspersion pour pouvoir notamment en été lancer de manière automatique tout ce qui est brumisation bassinage sans avoir à toucher sur la partie goutte-à-goutte sur la programmation goutte-à-goutte là je suis obligé de changer les vannes c'est pas non plus ultra chronophage mais mine de rien quand il faut faire de bassinage en plein été au moment des canicules ça peut faire édif et puis voilà on récupère les eaux des toitures au niveau des chéneaux on en perd sur les côtés quand même sur une partie parce qu'on n'a pas mis de gouttières mais ça nous permet quand même de récupérer un bon volume de flotte tous les ans et après c'est à peu près tout je dirais sur on est à 3 mètres 99 au fêtage et puis en roulement sur les côtés manuels soit manuels l'idée c'est de pouvoir le faire avec une visseuse à terme j'ai pas de déboulonneuse mais j'ai pas encore mis ça en place de toute façon là t'as ouvert au début de l'été et tu refermes pas ouais voilà c'est surtout au printemps à l'automne quand il faut faire ça tous les jours c'est là que c'est plus gênant peut-être avant de parler des tomates comme là ça fait deux ans que ta serre est installée tu peux nous dire un peu c'est quoi le sol qu'il y a ici comment il a été fait qu'est-ce que tu as fait comme action une fois que tu as installé tes serres donc là ici sous la serre qu'il y a ici on a plus profond de sol que ce qu'il y a ailleurs parce qu'en fait on est venu rapporter le sol qu'il y avait sous le bâtiment qu'on a dû terrasser toute la terre végétale on est venu la mettre ici ce qui a permis d'avoir à proximité une zone aussi pour l'étaler parce qu'il fallait bien qu'on l'évacue quelque part donc c'est de la bonne terre donc autant utiliser pour augmenter la profondeur de sol sous la serre qui est la zone la plus on va dire la plus productive sur le site donc on a déjà fait ça forcément on a ramené de la terre on a tout chamboulé donc on entend dire qu'on a eu un impact sur la biologie du sol qui était extrême je pense qu'en termes de population de vers de terre on a été très dévastateur donc ce qu'on a fait en fait l'idée c'était déjà de venir réactiver un peu tout ça en apportant pas mal de matière organique sous forme de broyade déchets verts légèrement décomposés donc on a apporté ici l'équivalent d'environ 300 tonnes hectares parce qu'on est sur une zone où il y a énormément de successions culturelles où il faut quand même apporter assez rapidement un haut niveau de fertilité donc augmenter rapidement le taux de matière organique pour avoir une zone qui soit au taux fertile très rapidement on va dire et puis ce qu'on a fait aussi c'est que vu qu'on est venu compacter assez fortement le terrain que ça soit les engins qui ont apporté la matière donc des grosses bennes des gros tracteurs etc que ça soit nous en installant la serre avec un télescope forcément il y a énormément de zones qui étaient compactées donc on a sous-solé en fait on a fait un sous-solage aussi à l'automne avant que le sol soit trop trop trempé pour éviter de créer des semelles de compaction sur les zones où passent les dents quoi et puis on est venu sur les 15 premiers centimètres mélanger la partie minérale à la partie organique pour que ça ça se mélange assez rapidement du fait d'avoir vraiment perturbé la biologie de ce sol là l'idée c'était de faire le travail mécanique en amont pour que ça aille plus vite derrière et pour que depuis on ne touche plus au sol c'est à dire qu'on a fait ça au démarrage et là on ne touche plus du tout au sol donc c'est en plan de plantation direct dans le sol et on continue à apporter de la matière organique soit sous forme de fumier assez pailleux à l'automne soit sous forme de compost pour tout ce qui est semis une petite couche de 1 cm quoi même pas et puis soit sous forme de bourrée de déchets verts en fonction des cultures grosso modo et depuis cette année on intègre les couverts végétaux dans cette optique de vraiment créer de la fertilité de la biomasse sur place et s'affranchir le plus possible à terme d'intrants extérieurs en matière organique morte quoi des 300 tonnes de matière organique hectare ça faisait quelle épaisseur un peu avant de le mélanger nous on a dû apporter en termes d'épaisseur c'était pas forcément super homogène partout parce qu'on l'a apporté une fois que la serre était montée donc il a fallu passer etc pousser la matière avec le chargeur tout ça ce qui a créé de la compaction également et je dirais qu'on est autour de 10 cm 10-15 cm à peu près on est peut-être à moins de 300 tonnes hectare j'exagère un peu je pense qu'on est plus autour de 250 tonnes dans ces eaux là mais du coup en gros vous avez 1 terrassé et remis la terre végétale ici 2 monté les serres 3 apporter la matière 4 décompacter et ensuite mélanger c'est ça ouais c'est ça avec un petit rotage un petit rotavator qui m'a servi quasiment qu'à ça en fait pour pour brasser ça vous avez fait sur quelle saison on a fait ça bah justement avant que le sol soit trop trop humide donc ça a été fait en début d'automne ouais c'est ça et puis après bah du coup on a on travaille beaucoup sur toile tissée parce que forcément derrière il fallait s'attendre à ce qu'il y ait une levée importante en mauvaise herbe en adventice et donc là toile tissée pour nous ça a été une solution assez pérenne parce que c'est des toiles tissées en 130 grammes qu'on va garder longtemps et ça nous apporte cette flexibilité de se dire on a un peu merdé en termes de gestion de l'enherbement il y a telle culture qui est sale on va pouvoir quand même utiliser une toile tissée pour pour pas galérer au niveau du désherbage en plein été et puis derrière une toile tissée c'est vrai que le sol est super propre donc on peut partir sur des cultures semées ou plantées sans toile tissée en gardant quelque chose de propre et en y intégrant du paillage enfin bref tout un tas de matières organiques si besoin et toujours sur l'apport du coup la matière organique que tu as apportée tu me dis avait un rapport carbone-azote ça avait déjà été un petit peu digéré donc tu dis autour de 20 et vous n'avez pas eu de blocage de fin d'azote je n'ai pas constaté de fin d'azote parce qu'il y a il y a d'une il y a d'une là effectivement ce carbone cette matière qui était assez carbonée quand même qu'on a apporté mais ce qu'il faut voir aussi c'est qu'on partait aussi on a mélangé ça à un sol qui était un sol de prairie avec une partie herbacée très digestible facilement facilement minéralisable donc avec de l'azote derrière qui a été relargué dès que les conditions ont été opérationnelles que ce soit température humidité donc en fait je pense que c'est venu contre carré une éventuelle fin d'azote pour partir sur des belles cultures on a eu des très belles cultures ça a bien démarré peut-être un peu moins sur les pommes de terre primeurs mais après on a peut-être moins aussi géré l'immigré l'irrigation l'immunitation du sol etc voilà et puis après ce qu'il faut dire aussi c'est que si j'ai en béquille quand même au démarrage j'avais acheté des granulés donc de compost des granulés les petits bouchons là avec un taux d'azote enfin un niveau d'azote assez élevé justement parce que je m'étais dit voilà en cas de fin d'azote je mets ça ou même en amont pour sécuriser l'histoire de ne pas me retrouver pénalisé par une fin d'azote mais c'est un sachet quoi j'ai acheté un sac un sac de 20 kg quoi que j'ai utilisé là cette année j'en ai acheté un autre c'est plus au démarrage au printemps pour assurer le coût si effectivement je constate que ça patine un peu quoi après nous ce qu'on utilise beaucoup aussi pour accélérer la minéralisation le réchauffement du sol au printemps c'est que alors il va y avoir les toiles tissées mais ce que j'utilise pas mal c'est j'ai récupéré des bâches transparentes de serre que j'étale sur le sol en fait et là clairement on a des sols qui gagnent énormément en température et donc avec derrière toute une minéralisation qui peut s'opérer plus rapidement et des cultures qui démarrent plus fort tu fais ça quand et combien de temps du coup ? je vais les faire typiquement tu vois sur des cultures primeurs comme la patate la pomme de terre je vais faire deux semaines deux trois semaines de couverture bâche transparente parce qu'en fait la bâche transparente c'est encore plus efficace que la bâche noire parce que tu as les infrarouges qui rentrent qui restent à l'intérieur effet de serre si tu as bien humidifié ton sol c'est comme une solarisation en fait sauf qu'au printemps tu gagnes 5-6 degrés sur deux semaines et toute la biologie du sol qui se réactive et qui minéralise et qui te relargue de la fertilité pour les plantes qui arrivent derrière le gain de temps vaut la manutention des bâches ? ouais ouais et puis moi je ne suis pas sûr encore une fois l'intérêt d'être sur des petites parcelles aussi comme ça c'est que quand il faut bouger des bâches des filets on est quand même sur du matériel beaucoup moins lourd encore plus quand tu es en système non mécanisé ou très peu mécanisé comme le nôtre et bien mine de rien des bâches transparentes comme ça ça en vaut la chandelle et puis au pire je les laisse sur les côtés si je n'ai pas le temps de tout déplacer d'un seul coup et puis je peux les enlever après le bâtiment est juste à côté donc je n'ai pas besoin de faire trop de kilomètres pour aller les positionner plier à l'abri voilà ça c'est pour la partie un peu réchauffement du sol du sarrasin sous serre en plein été tu arrives après quoi et comment tu arrives à l'intégrer dans tes rotations là du coup donc c'était une courgette avant le sarrasin parce que grosso modo j'ai deux choix sorgho et sarrasin en été sous abri le sorgho pour moi c'est un cycle beaucoup trop long beaucoup plus compliqué à gérer au niveau de la destruction c'est pour ça et vu que j'ai peu de laps de temps entre deux cultures entre la courgette et puis la culture qui va arriver derrière à l'automne j'ai privilégié plutôt le sarrasin pour ça parce que t'as fini quand ta courgette ? c'était la dernière courgette ici on était fin juin je crois un truc comme ça donc c'est mes fin juin j'ai un peu tardé à implanter le sarrasin derrière aussi ce qui fait que voilà si j'avais implanté un sorgho clairement j'aurais pas pu profiter pleinement de cette culture là et puis beaucoup plus compliqué à détruire pour passer sur une culture derrière à moins de geler ou de le détruire par un travail mécanique mais je préfère éviter le sarrasin pour moi c'était la meilleure alternative et puis j'ai pu m'approvisionner avec un collègue en sarrasin à pas cher donc c'est l'occasion aussi détruit quand et comment ? alors là ce que je pense faire c'est que je vais le broyer je vais le broyer avec mon broyeur à marteau je le broie fin septembre voilà mi-septembre fin septembre pour y implanter les premières cultures d'automne donc les blettes les épinards les chouraves et un bâchage après broyage ou pas besoin ? ramassage après broyage bâchage bâchage non pas sûr parce qu'en plus on a eu de la toile tissée avant pendant pas mal de temps donc une fois qu'il sera détruit ça va me faire un petit meulch en surface je peux entrer directement dedans je pense et puis comme il est en pur facile à détruire ouais voilà et puis après les toiles tissées justement j'ai cette possibilité là en sécurité si je vois que c'est trop sale je peux m'autoriser à mettre une toile tissée j'ai des rouleaux avec voilà mais si je peux éviter je vais me bien le faire aussi tu as une idée un peu de la hauteur que ça va prendre ? là il faudrait que j'arrose davantage on arrose un peu à la lance et la problématique ici c'est qu'on a des cultures d'été avec une moitié en sarrasin donc dans la gestion l'irrigation et du mode d'irrigation notamment c'est un peu complexe bassinage 5 minutes c'est bien quoi mais après quand il faudrait il faut apporter 20 mm pour que ça envoie de l'eau et que ça irrigue bien le profil de sol là il faut mettre 2 heures avec une culture d'été à côté 2 heures ça commence à faire beaucoup donc c'est pour ça que c'est un peu complexe on y va à la lance parce qu'on a envie que ça pousse que ça produise de la biomasse sans que derrière ça vienne trop emmerder la culture à côté mais bon après le concombre en même temps il n'y aurait pas grand chose à perdre il est en fin de cycle mais en fait j'ai 3 là j'ai 3 cycles de concombre c'est pour ça aussi tout au bout j'ai un dernier cycle et cette année on s'est fait exploser par les pucerons en débarrage ce qui fait qu'on a une très mauvaise culture de concombre tu as arrivé à expliquer un peu ce qui s'est passé avec les pucerons ? avec les pucerons il y a l'effet saison parce que globalement on est sur une année à pucerons dans les réseaux la maraîchère tout ça tout le monde a quand même été bien embêté par les pucerons cette année et puis après dans moi ma gestion des pucerons je pense qu'il aurait fallu que je mette en place davantage de plantes-refuges l'année N-1 sous-abri notamment au niveau des chénaux pour maintenir une population d'auxiliaires à l'automne qui soit rapidement opérationnelle au printemps dès l'arrivée des premières colonies de pucerons et puis éventuellement là c'est la réflexion pour l'année prochaine je pense que là-dessus faire deux ou trois quelques lâchers en tout début de printemps pour faire la transition entre l'arrivée des premières populations d'auxiliaires naturelles et puis aussi là je l'ai fait cette année on a implanté des fleurs donc un mélange de fleurs et dont de la févrole sous les chénaux pour venir attirer des pucerons spécifiques assez tôt au printemps et derrière avoir des populations d'auxiliaires coccinelles chrysopes et autres qui viennent s'implanter tu fais de la fève un peu sous serre ? fève j'en ai pas fait cette année j'en ferai peut-être l'année prochaine cette année en légumineux j'ai fait surtout du poids mange tout mais je diversifierai un peu au printemps prochain et puis après l'intérêt aussi de tout ce qui est plantes refuge ça va être notamment sur tous les les petits les punaises prédatrices les macrolophus ils aiment bien se nicher dans certaines plantes notamment les soucis tout ça donc l'idée c'est de leur offrir un abri pendant l'hiver et puis que rapidement ils s'implantent donc là sous tes chénaux tamis févrole soucis ouais alors févrole en fait c'est un mélange de fleurs spécial maraîchage il y avait donc tout ce qui est soucis non pas qu'il est du bleuet coquelicot je crois qu'il y a aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a 7-8 espèces j'ai plus trop tous les noms en tête mais il doit y avoir de la facélie aussi voilà pas mal de plantes comme ça ok c'est du c'est du perrin ou perrin annuel et vivace il y a un peu des deux donc tu t'apprêtes à le ressemer tous les ans ouais pour certaines je pense que en fait là j'ai fait les plants carrément sous le pépinière et puis on est venu les planter direct donc il y a ça et puis févrole on va mettre ça cette semaine ça c'est pas mal la févrole parce que ça attire rapidement des colonies de pucerons à l'hiver là derrière t'as vite des auxiliaires qui viennent coloniser ça au printemps c'est pour ça que je te demandais de la fève c'est le même effet ouais ouais on peut faire de la fève effectivement aussi sous les chénaux ça sera faisable tu me dis tu as plusieurs séries de tomates ouais tu as plusieurs types de tomates ouais et quels sont tes choix en termes de tomates et ensuite quels sont tes itinéraires alors moi les premières séries en tomates donc moi j'achète mes plants je ne l'ai pas fait sur la dernière série au champ où là j'ai fait mes plants mais la première série de tomates c'est les séries où il ne faut pas se louper j'achète de la tomate greffée qu'on conduit en deux têtes l'idée c'est aussi d'avoir de la précocité et puis un dur rendement clairement tu les plantes quand ? tu les récoltes quand ? je vais les planter en avril et puis je commence à les récolter en juin et derrière elles sont conduites un rang par planche je les conduis en deux têtes donc il y a deux fils de palissage en hauteur et ensuite c'est des crochets donc je les palisse et puis je les descends avec la taille qui va bien toutes les semaines quand c'est bien poussant donc on taille on descend et là du coup ça te permet de rallonger quand même pas mal le cycle de mieux gérer sanitairement les cultures de récolter toujours un peu à hauteur et après j'ai dit tomates greffées on est sur des variétés hybrides et non hybrides pour le côté le côté rendement clairement il y a une grosse différence entre des hybrides et des non hybrides en tomate on est sur une serre qui fait 1240 mètres carrés donc c'est une serre qui n'est pas énorme mine de rien l'espace est vite pris et donc on est voilà il faut que ça envoie quand même un peu de rendement donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix technique sur ces premières séries et après dès qu'on passe au champ on est sur des variétés plus anciennes de diversification qu'on va faire nous-mêmes et avec des variétés déterminées principalement première série deuxième série même mode de plantation donc sur un rang de tête alors en densité t'es à quoi ? t'es à 50 ? là je suis à ouais 50-45-50 entre chaque plan tu es tête à un moment ? ouais là on va été têter là on est sur la période où on va commencer à été têter là on a laissé un peu la taille ces deux dernières semaines et puis parce qu'il n'y a plus forcément trop besoin de tailler et on va on va été têter pour finir le cycle tu vois une grosse différence de qualité entre ta première et ta deuxième série ? une grosse différence de qualité non pas forcément non non ça c'est globalement les deux ont produit pas mal de tomates et sur la première on a peut-être un petit stress à un moment donné avec le froid on s'est dit qu'on en avait gelé certaines mais finalement ça s'est bien passé on a eu des petits pucerons qui se sont invités mais ça s'est géré on a eu des petits démarrages de tout tas absoluta dans les tomates mais la présence de punaises macrolophus a vite géré le problème et puis nous on s'est arrangé pour bien tailler aussi supprimer tout ce qui était feuilles avec présence de dégâts tout a donc et du coup l'intérêt de tes deux séries si ta première continue à donner normalement c'est que t'as plus de de stabilité avec deux c'est pour assurer au cas où la première c'est plus pour étaler la production parce que la première elle donne encore longtemps non 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 la première elle a déjà commencé à chuter et elle elle a commencé à bien donner donc c'est vraiment pour étaler les pics de production des pics de taille aussi tout ça quoi le fait de les conduire en lien et de décaler la première ça n'a pas suffi à maintenir ton niveau de production dans le temps ça aurait peut-être pu tu vois je me dis c'est sûr qu'il aurait peut-être fallu tester est-ce que ça vaut le coup de faire vraiment deux plantations alternées c'est pas garanti au final après ça permet aussi d'échelonner les plantations d'échelonner du coup le travail et l'organisation du travail ça va être un peu l'intérêt de faire ça mais en soit je pense pas que ça ait une grosse grosse incidence sur les pics de rendement d'échelonner les deux séries comme ça quoi et ta série en extérieur du coup l'idée c'est que là pour le coup tu récoltes tout à la fin et t'en fais de la transfo ou tu bah une partie en transfo et une partie en diversification sur de la tomate que je fais moins en moins sous serre et qui va arriver plus tard de la green zebra ou des trucs comme ça après ce qui se passe c'est que sous-abri forcément vu que j'achète mes plants je suis contraint en nombre de plants c'est des plaques où il y a un nombre limité donc je suis restreint en termes de diversité et donc la partie plein champ me permet d'aller diversifier un peu le choix variétal en plein été quand tout le monde aura beaucoup de tomates c'est toujours pas mal d'avoir peut-être un peu plus de choix aussi sur l'étal et puis j'y fais de la tomate coulis de la tomate roma des choses comme ça donc voilà après c'est la première année le système de palissage n'était pas super optimal donc c'était beaucoup de temps la rentabilité n'était peut-être pas forcément au rendez-vous là on a on a acheté des piquets tout ça on a essayé de bien faire avec des grillages etc donc là c'est beaucoup plus ergonomique dans la récote on fait moins de taille forcément un peu de taille au démarrage mais du coup ça permet quand même d'avoir un bon complément de tomates en fin d'été début d'automne et du coup tu comptes déplacer ton système de palissage en fonction de là où iront les tomates ou alors tu vas laisser les tomates là-bas je ne vais pas je pense que ce que je vais faire l'année prochaine je vais laisser ça en place et puis j'y mettrai du haricot et peut-être que j'achèterai un deuxième système de palissage pour y faire de la tomate et puis ensuite je tournerai mais ce n'est pas encore clairement défini là-dessus là à voir à mieux caler planter quand et première récolte quand ? Dehors ? Dehors j'ai dû planter en juin et là on a commencé à récolter il y a deux semaines deux ou trois semaines et tu comptes les faire durer jusque ? ça va dépendre beaucoup des conditions climatiques là on est sur toile tissée palissage on arrive à bien tenir les tomates j'ai fait deux traitements cuivre et un petit lait les tomates sont encore bien saines je ne vois pas de maladie donc je pense que ça peut se tenir encore pas mal de temps mais c'est sûr que si on a du froid et de la flotte qui arrive ça va vite être compliqué en fait j'ai des tunnels j'ai des arceaux en bas de la parcelle que je n'ai pas encore installé mais l'idée c'était de faire des grands tunnels chenilles au-dessus des tomates ? oui au-dessus des tomates alors là ça va être mort ça sera plutôt pour des cultures d'automne mais pour l'année prochaine ça peut typiquement être des tunnels sous lesquels je fais mes troisième série d'aubergines, poivrons tomates, hochants voilà ça c'est des possibilités que j'ai pour étendre un peu la surface sous-abri dans les années à venir parce que là 1002 tu te sens un peu un peu court ? ouais ouais je pense que on va vite atteindre nos limites en termes de productivité on a quand même on a quand même des belles ventes on a une amap qui a un potentiel de développement assez intéressant donc faut pas moins après faut savoir s'arrêter à un moment donné c'est sûr donc c'est jamais facile de trouver l'équilibre entre le potentiel de production que t'as et puis tes débouchés mais clairement j'ai pas non plus envie de racheter une serre de m'étendre comme ça tu vois mais dans une logique d'autonomie en 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 biomasse via l'intégration des couverts végétaux c'est sûr que 1200 mètres carrés sur un système avec mes débouchés ça commence à être limité après par contre au champ j'ai beaucoup plus de souplesse pour intégrer des couverts etc ça me pose moins de problèmes côté poivron du coup tu dis même itinéraire que la tomate t'es sur toile tissée densité 50 peut-être te parler de ton système de palissage en amont j'ai apporté du fumier ici voilà parce que l'année dernière on avait eu de la tomate donc gourmand quand même et puis dessous la nassée au niveau du donc tous les 45 aussi on est sur du plan non greffé si non qu'est-ce que je raconte non c'est du plan non greffé on a un palissage donc horizontal là qui est qui est réalisé avec un petit grillage souple et que je positionne directement en fait sur les arceaux qui m'ont servi avant à mettre de la à mettre du voile de forçage c'est l'irrigation qui se met en route je pense qu'il va falloir attendre deux minutes c'est juste au démarrage que ça va c'est les bulles d'air ouais et donc ça c'est pour le poivron au niveau de l'aubergine même itinéraire technique au niveau de l'implantation là on est sur de l'aubergine greffée donc là mes plans sur les premières séries je les ai achetés et j'ai une deuxième série au champ où là j'ai acheté et produit enfin il y a un peu les deux donc là sur l'aubergine c'est palissage vertical que j'ai refait cette année en double tête voilà en double tête j'avais des clips mais c'est des clips biodégradables que j'avais gardé de l'année d'avant et qu'on pas tenu en fait ils sont explosés d'où le fait que ça se ça se ça fesse un peu tout ça donc on est obligé de les repositionner en permanence quoi et donc après voilà on les conduit en deux têtes au démarrage et puis après c'est un peu freestyle on s'amuse pas à remettre du palissage dans tous les sens on les ré-enroule entre elles les branches on les fait se tenir si besoin et puis on continue comme ça je taille plus là non franchement je je me prends plus pas la tête à un moment donné j'avais fait la première saison essayer de tailler tout nickel machin mais en fait beaucoup trop chronophage par rapport aux gains à porter donc on n'est pas des spécialistes de l'aubergine ou du poivron donc il n'y a pas enfin clairement il n'y a pas besoin quoi et planter quand récolté quand pareil pour tes séries en extérieur planter quand alors l'aubergine elle est venue elle a été plantée peut-être deux semaines après la première série de tomates donc je dirais fin avril début mai et première récolte fin juin quoi dans ces eaux là je crois c'est à peu près ça pareil pour le poivron peut-être un peu après le poivron et puis là poivron donc il commence à se colorer on a commencé à prélever nos premiers poivrons couleur depuis deux semaines ça c'est très long au départ c'est du poivron vert et en extérieur ? en extérieur là l'aubergine on a dû la planter aubergine poivron on a implanté ça en juin et puis là on récolte l'aubergine depuis environ trois à quatre semaines quoi et le poivron aussi en vert qui commence tout juste à mûrir et en système de palissage du coup en extérieur comment tu fais ? en extérieur je suis en poivron je vais être sur le même système que ça et après et pareil sur aubergine j'ai testé le même système que ça ça va ? ça le fait bien ouais carrément ça se passe bien pour l'instant après quand ils seront plus grands on verra mais au champ ils vont forcément moins monter qu'ici la patate douce dis-moi tout tu fais tes plans tu es sur quel itinéraire ? dis-moi donc les plans les plans moi je les achète je les achète un fournisseur de plans sur la partie plans de toute manière la première année j'ai acheté l'intégralité de mes plans je commence à produire progressivement mes plans puisqu'on a un projet de production de plans sur la ferme et du coup on y va progressivement parce que je préférais assurer le coût déjà mettre en place le système les itinéraires techniques etc et puis progressivement glisser sur plus d'autonomie sur le volet plan donc là sur la patate douce donc des plans achetés on est sur une plantation donc une ligne par planche un plan tous les 30 cm planté sur toile tissée quand ? planté en mai du coup la semaine exacte je ne l'ai plus en tête mais voilà c'est une plantation de mai voilà sur le courant après quoi ? là ici on avait du poireau donc une parcelle qui était quand même assez sale après la culture de poireau donc l'idée avec quelques spots de liseron par-ci par-là donc l'idée c'était d'y mettre une culture à la fois peu exigeante comme la patate douce peu salissante et puis qui vienne mettre une bonne claque au spot de liseron donc là le choix de la toile tissée adaptée aussi à la patate douce parce qu'on est sur un matériau qui va réchauffer le sol donc plantation dans des trous toile tissée et puis une culture qui une fois développée va venir bien concurrencer d'éventuels repousses de liseron dans les trous de plantation et on a fait un petit désherbage aux trous rapidos et puis là on voit que ça a complètement colonisé l'espace et je pense que ça va donner une belle claque au liseron et puis après si le temps le permet on repart sur un couvert végétal après plantation si le créneau nous le permet parce qu'il ne va pas falloir traîner je pense que c'est une récolte il faut que je me renseigne un peu plus mais je pense d'octobre et après voilà goutte à goutte une ligne de goutte à goutte pour chaque rangée on n'a pas rajouté de matière organique en amont on aurait pu pour apporter un peu la ration c'était peut-être un peu pauvre en carbone donc il faut voir ce que ça va dire derrière mais je pense qu'on en apportera pour le coup juste après à la planche là et voilà en termes d'irrigation tu m'en tiens pendant tout le cycle de agriculture ou tu coupes un moment ben moi mais vraiment mais comment dire mes indicateurs ça va être le grossissement des tubercules le grossissement des racines le grossissement des fruits tous ces ces stades du cycle où il y a besoin de flotte c'est là où je vais apporter plus de flotte au démarrage forcément on y va piano tranquille et puis vraiment l'enclenchement des grosses sessions d'irrigation c'est ça et puis après sur la patate douce bonne question c'est vraiment pas une culture sur laquelle c'est mon premier cycle on en faisait un peu à Mayotte là où j'étais mais c'était pas avec une maîtrise technique de folie on était dans des conditions climatiques différentes aussi donc voilà je pense que forcément je vais diminuer le calibre on n'est pas loin du calibre optimal fourche assez fréquemment et donc tu fais des courges sans bâche ouais alors je fais pas de bâche pendant le cycle mais par contre j'ai fait un bâchage long avant c'est à dire qu'ici on est sur des parcelles qui viennent d'être ouvert cette année et donc ce qu'on a fait c'est qu'au niveau de l'itinéraire on est venu mettre un engrais vert après un léger travail du sol à l'automne et puis au printemps on est venu le coucher et l'occulter pour assurer pour assurer qu'il crève bien même si le gros était en floraison mais il y avait quand même des petits spots de prairie ici on est sur un arasol hydromorphe on a eu quelques petites pertes des spots d'engrais vert qui n'ont pas super bien repris et donc bâchage combien de temps on a mis on a dû mettre à un mois et demi deux mois et puis après des bâchages et je suis venu épandre à la planche du broyat de déchets verts de plateforme sur 5-6 cm quoi et puis plantation des courges avec une irrigation goutte à goutte deux rangs par planche deux lignes par planche tu as quelle surface de courge là ? et là on a cette année on va avoir 900 mètres carrés là et là les deux parcelles que vous avez ici on a une parcelle on a moitié potimarron moitié butternut et sur l'autre c'est de la diversification avec la langue de Nice buttercup jack billetel patidou bleu de hongrie en commercialisation ça part bien ? comment ? en commercialisation on va voir cette année potimarron butternut j'ai pas trop de soucis après moi je suis en débouché j'ai une amap également où là on impose un peu plus ce qu'on peut mettre dans les paniers et clairement sur des courges de diversification en coupant les choses on peut je pense assez facilement écouler la question qui va se poser ça va être plutôt le stockage sur les gros formats quoi donc ça ça va être l'ergonomie l'ergonomie voilà j'en ai pas mis des grosses quantités non plus les longues de Nice tout ça deux informations ici on va peut-être commencer par les choux du coup tu me dis démarrage choux après prairie ouais tout à fait donc là on est sur une modalité où il y avait une prairie on est venu la bâcher on est venu débâcher en fait ce qu'on a fait c'est qu'elle avait beaucoup poussé donc on est venu la faucher beaucoup pousser ça s'exagéré ou c'est ouais c'était à ça quoi à peu près allez à ça c'était pas non plus méga poussant mais un peu on est venu la broyer et on est venu bâcher pendant deux mois je pense au printemps et ensuite on est venu débâcher et on est venu implanter directement le chou dedans donc on a chou fleur romanesco brocoli et donc ce qui est sympa c'est qu'on a en surface quand même un mulch qui s'est maintenu assez épais assez dense et donc itinéraire plutôt satisfaisant en termes de on maîtrise de l'enherbement très peu de repousse on a fait un petit désherbage léger et donc là tu me dis que tu as démarré après prairie avec seulement deux mois de bâchage ouais sur ça ça les a séchés ouais carrément ça a séché la prairie et j'ai pu proposer tu as broyé du coup c'était quelle saison oui c'était au alors attends chou fleur on a planté ça au mois de juin tu vois ouais ouais c'est ça courant juin donc on a dû faire ça on a dû planter fin juin on a planté ouais c'est courant en mai quoi début mai fin avril avril dans ces eaux là il y a eu un gros coup de sec derrière ouais bah et puis le sol était quand même encore assez humide donc le fait de bâcher sur un sol encore humide monter en température je pense aussi un sol qui était assez vivant donc qui a dû pas mal digérer les herbes mortes enfin voilà qui a dû qui a dû faire le travail et puis je pense un bon mulch quoi le fait d'avoir broyé ça a maintenu un bon mulch qui a séché ouais on le voit encore là d'ailleurs ouais ça a dû ça a dû je pense occulter le stock de graines en surface parce que j'avais laissé grainer en plus la parcelle donc ma crainte c'était que il y ait un gros stock de graines et que ça ça reparte plein pot tu vois c'était un peu risqué mais finalement ça s'est plutôt bien passé impressionnant ouais donc voilà après en densité de plantation on n'a pas de vivace trop emmerdante liseron tout ça donc on est assez tranquille sur cette partie là dessus et en plantation tu dis ouais densité densité on est tous les 50 deux rangs par planche que ce soit chou-fleur ou manesco brocoli ouais donc prendre rapidement la lumière quoi ouais et en termes de désherbage t'es passé une fois ouais on est passé une fois on a dû y mettre à 3 on a dû y mettre je sais pas une heure quoi et donc broyant en avril là on est début septembre et il y a encore du mulch et puis on est du coup on est en irrigation en goutte à goutte cette année j'ai réinvesti un peu plus dans du goutte à goutte parce que la crainte de l'été dernier où on avait on avait des grosses chaleurs et puis au final on a eu vachement de pluie c'était un été très pluvieux mais c'est pas perdu puisque c'est du goutte à goutte réutilisable donc ça sera pour l'année prochaine parce que j'ai l'impression qu'une année sur deux on a eu des grosses canicules où on a des tout cas c'est comme ça que ça s'est passé les quatre dernières années donc voilà quoi et peut-être juste avant de passer au sujet de l'eau tu me disais en termes de variété de choux avec un peu de recul t'es satisfait ou pas ? alors sur la partie brocoli romanesco c'était pas des rendements de folie je pense qu'il y a le créneau aussi qui fait que fin d'été là on est encore sur des créneaux qui sont pas ultra favorables à ce type de culture les variétés en elles-mêmes je me suis calé sur le cadavre de mon fournisseur j'ai essayé juste de lui demander d'échelonner d'avoir des variétés plus ou moins précoces et tardives pour échelonner la récolte voilà clairement c'est pas des variétés c'est pas des plans que j'ai fait cette année mais ça sera certainement le cas dans les années à venir dans cette logique d'autonomie quoi à refaire tu garderais les mêmes choux mais peut-être pas le même calendrier ouais je pense que je décalerais un peu plus la plantation pour avoir plutôt des récoltes qui arrivent là comme c'est le cas sur ma deuxième série en fait j'ai une deuxième série de choux fleurs je pense que celle-ci elle est bien positionnée elle va arriver courant septembre-octobre on commence à avoir un peu plus envie de légumes d'hiver quoi donc là ils parlent pas de fou mais encore encore que voilà j'ai cette possibilité grâce à la map aussi de pouvoir faire partir des brocolis des romanesco en vente directe type marché ou vente à la ferme les gens quand même ils font beaucoup plus leur choix tout ça donc ils vont me mettre de côté sur toutes ces cultures-là en amap on peut un peu plus varier les plaisirs à ce niveau-là c'est l'intérêt aussi bien sûr on leur refourgue pas toutes nos poubelles mais ce qui est bien c'est qu'on peut aller plus diversifier sur des idées cultures qui sont un peu hors créneau tout ça quoi sans que ça fasse chier les gens quoi voilà ok donc là on est dans tes poireaux spécificité sur la densité et sur la suite de l'itinéraire vas-y alors du coup là on était sur un engrais vert avant plantation qu'on est venu coucher sur cette modalité parce que j'ai aussi fait une modalité en broyard qui est sur la parcelle d'à côté en broyage on est venu coucher bâcher pendant 2-3 semaines quoi l'histoire de bien étouffer le couvert être sûr qu'il n'y ait pas de reprise et ensuite on est venu planter directement au trou avec grelinette et plantoire à poireaux donc on est sur une densité sur le rang 15 cm entre le rang 11 cm et on a jusqu'à 6 rangs par planche donc on est sur une plantation assez dense quoi ce qui permet de cultiver plus de poireaux sur une surface donnée quoi et après juste que voilà il faut je pense améliorer la partie plantation dans les années à venir en s'équipant de matériaux qui permettent d'être plus efficace à la plantation parce que ça prend quand même beaucoup de temps on a planté 16 000 poireaux à la main c'est quand même un gros chantier quoi en plantaire plantation une poinçonneuse ou quelque chose comme ça mais bon le coût d'une poinçonneuse c'est pas donné voilà il faut regarder il faut être en veille l'idéal ça serait d'avoir une poinçonneuse qui permette de poinçonner sur des petites largeurs de planche de manière assez dense pour éviter d'avoir à faire trop de surface en poireaux parce qu'on trouve si on densifie pas comme ça on se retrouve vite à faire 4-5 parcelles de 450 mètres à faire juste en poireaux quand on est sur des surfaces assez limitées l'idée c'est de pouvoir densifier un peu voilà grosso modo après donc là on vient de voiler le poireau pour gérer tout ce qui est mouche du poireau j'ai fait un petit traitement cuivre et bété cuivre c'est pour éviter des départs de rouille parce qu'on est sur une plantation qui est assez dense donc qui peut potentiellement être sujette aux maladies donc c'est pour éviter ça et puis le bété c'est pour éviter de piéger de la pierride de la teigne plutôt sous le filet et du coup là on voit au sol les résidus du couvert oui alors ce que j'ai voulu faire donc là on a eu un peu de désherbage à faire mais grosso modo ça s'est plutôt bien géré on a dû faire 3-4 petits passages pour enlever les mauvaises herbes qui repoussent par ci par là l'intérêt que j'y vois c'est que là on a une canopée quand même qui va vite qui recouvre vite et donc qui va vite concurrencer d'éventuels repousses dont l'intérêt de densifier et après je suis venu semer un trèfle un trèfle incarnat la semaine dernière qui n'a visiblement pas encore levé donc il faut que je humidifie encore un coup là j'espère qu'il va bien sortir c'est un test je sais que ça marche sur d'autres fermes donc je voulais vraiment faire un semis d'engrais vert en cours de culture avec une culture assez basse qui ne vienne pas trop concurrencer la culture une légumineuse et puis qui vienne apporter de la biomasse du carbone au sol après cette culture en cours de culture du poireau et le trèfle incarnate est serein sur le côté culture basse t'as pas peur qu'ils prennent le dessus du poireau je suis serein en fait je me base sur d'autres fermes qui le font déjà donc c'est la seule référence que j'ai après je pense que là à cette hauteur là il n'ira jamais dépasser le poireau le poireau sera déjà fait au niveau de son fût quand il commencera à être emmerdant et à la rigueur je me dis que ça va augmenter la taille du fût le fût du poireau c'est un peu un test mais je sais que ça marche sur d'autres fermes tu les as mis quand les poireaux ? les poireaux c'est une plantation qui s'est faite en juin fin juin fin juin je crois oui si c'est ça début juin fin juin donc deux mois après t'as attendu deux mois avant de semer le ouais ouais c'est ça qu'ils soient cette hauteur là quoi j'ai attendu que ça soit le créneau un peu de semi habituel des engrais verts fin août début septembre courant septembre je pense que c'est mon créneau pour semer c'est surtout la taille de la culture là c'est parti tu la semais aussi dans la partie avec broyat ? dans la partie avec broyat tu dis il y en a une qui est sous couvert et l'autre tu as ajouté du broyat l'autre c'était donc un précédent engrais vert mais avec quand même pas mal de repousse de la prairie d'avant donc là je l'ai broyé ça laissait un mulch beaucoup plus conséquent en surface qui laisse finalement un peu de place pour positionner un engrais vert mais je pense que ça sera beaucoup moins dense s'il y a des reprises mais je l'ai quand même fait si c'est pas pour le prix de la semence ça me permet quand même de couvrir l'espace et puis de générer un peu de biomasse si ça passe donc se met à la voler ouais se met à la voler sur la planche là j'ai mis des toiles tissées sur les passe-pieds mais sur l'autre parcelle je ne l'ai pas fait parce que j'ai suffisamment de mulch donc je n'ai pas de raison d'être enherbé ici avant on avait on avait mis une courge qu'on avait menée un peu comme l'autre là-bas sans bâche et du coup on a eu quand même un petit enherbement sur les passe-pieds avec des des avantices qu'on va peu grainer donc l'idée c'était de ne pas trop perdre de temps sur le désherbage c'est pour ça qu'ici on a mis la toile tissée dans une tête semie de trèfle ? trèfle là on a pas mal on a semé à 3 kg hectares je crois bien 3,5 kg hectares tu veux mettre ton bob ou tu veux me l'envoyer ? allez hop donc là on est sur les navets tu dis que tu n'es pas pleinement satisfait de la culture ? ouais la date en gros déjà sur le semis ça a été semé j'aurais pu le semer un peu plus tôt je suis un peu hors créneau il n'y a pas eu une levée de fou même si ça reste quand même convenable et surtout dans la gestion de l'enherbement on a laissé grainer un peu trop cette saison après un premier cycle d'oignons d'oignons bottes et échalotes on a laissé un peu aller la parcelle quoi et du coup forcément il y a toujours une ou deux adventices qui va grainer sur place et puis enrichir le stock de semences en surface ça n'a pas loupé là on a quand même pas mal d'enherbement à gérer surtout sur les planches du milieu mais voilà là on est sur un itinéraire où on avait en amont fait une première culture donc j'ai dit échalote et puis oignons bottes qu'on avait planté sur broyat de déchets verts après une occultation d'engrais verts voilà et donc là il n'y a pas trop de résidus au sol non non ça s'est bien digéré j'ai mis du navet quand même parce que je savais bien qu'on allait avoir un peu d'emmerdement avec les adventices donc j'ai mis du navet pour essayer d'avoir une culture quand même assez concurrentielle à la pousse l'idée de le semer sur un lit de compost ou quelque chose comme ça ouais j'aurais dû rajouter un lit de compost je pense je l'ai fait je l'ai fait là c'est plus propre c'est un peu plus propre c'est pas ouf mais c'est un peu plus propre donc en amélioration sur un prochain itk ce serait de mieux gérer beaucoup mieux gérer l'enherbement les phases d'occultation voilà occulter plus rapidement derrière puis mieux gérer l'enherbement des adventices éviter que ça monte à graines donc ça on l'a fait sur d'autres parcelles tu passes juste même avec un coup plutôt sans forcément désherber la plante mais retarder au maximum la mise à graines avant la fin de la couture et une occultation après j'ai utilisé un peu de rc-tri j'ai une petite rc-tri que j'ai essayé de positionner sur cette série là mais le truc c'est qu'il était déjà un peu trop tard c'est à dire la rc-tri il faut vraiment la positionner avant même que tu vois apparaître la plantule pour que ça soit vraiment efficace et donc c'est un outil qui peut être intéressant sur semi de compost si t'as une sculpture un peu si t'as une une parcelle un peu sale avant si dans ton compost t'as de la graine ou autre d'annuel quoi mais ça demande de bien bien positionner l'outil par rapport au cycle de la couture tu te crées d'élevée de dormance du coup une fois que tu commences t'es obligé de continuer ouais 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 mais bon tu t'épuisses quand même un peu le stock ça reste du travail très en surface qui vient juste travailler dans le compost si tu sèmes sur compost tu vois tu viens même pas gratter la terre en fait en dessous quoi voilà c'est un outil que j'utilise pas des masses mais je pense qu'il y a peut-être moyen de faire des petits trucs intéressants avec quand t'es dans des situations avec beaucoup de cultures annuelles qui se mettent à avec beaucoup d'enherbes enfin de montées à graines avant le cycle de la culture de graines enfin de graines au sol de plantes annuelles je pense que ça peut être des outils intéressants pour rattraper le coup sur des cultures semées comme ça très denses où tu vas pas utiliser de toi le tisser ou autre typiquement carottes typiquement carottes ouais je l'ai fait sur carottes par contre ça a pas mal marché ou là j'ai vu des tout petits départs là j'ai passé un coup de rc-tri aller-retour et je pense que ça m'a bien bien diminué la pression du coup carottes là ton efficace il y avait pas une grosse pression mais pour assurer le coup je l'ai fait carottes t'arrives après quoi carottes carottes j'avais de l'ail avant et puis donc c'est venu après et puis là par contre j'ai mis un lit de semence un lit de compost et j'ai semé sur compost en six rangs par planche temps de la lever pas de faux semis non et puis j'ai passé un petit coup de rc-tri je te dis une fois et puis après un petit désherbage manuel mais très peu très peu de temps de désherbage comparativement à des itinéraires plutôt classiques en carottes c'était assez efficace ouais carrément et puis on a eu des super conditions de lever globalement on va avoir une belle culture de carottes cette année carottes donc finalement six bâches ouais juste pour revenir sur l'itinéraire carottes cette année donc on avait semé la carotte il faisait assez chaud au moment du semis semis sur compost c'est toujours la problématique sur carottes c'est que certes ça permet de d'avoir un petit mulch organique limiter l'enherbement faciliter le semis grâce à un sol un peu ameublié en surface quoi mais la contrainte c'est que c'est ultra séchant et donc cette année ce que j'ai testé sur la carotte et qui a bien marché c'est j'ai semé dans du compost je suis venu apporter pas mal de enfin faire le plein du sol quoi j'ai bâché en flat le plein du sol ouais 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 j'ai fait une grosse aspersion j'ai j'ai du quoi 20 millimètres quoi à peu près j'ai ensuite bâché pour vraiment maintenir le sol humide pendant les 15 premiers jours quoi et pour assurer le coup il me restait du blanchissant de serre donc je suis venu blanchir la blanchir la bâche noire parce que tu avais la crainte que ça vienne griller et t'es semis bah ouais je voulais pas que ça fasse trop monter en température le sol et que ça inhibe la germination de la carotte c'était ma crainte parce que la germination de la carotte je sais plus la combien c'est exactement mais faut pas que ça soit trop élevé et ça peut vite monter quoi là dessous et donc c'est comme ça que j'ai fait alors blanchir c'est pas top non plus ça prend du temps et puis c'est pas ça c'est un coût aussi donc voilà mais en tout cas ça a bien marché donc il y a peut-être des astuces à faire à ce niveau là des bâches qui a un côté blanc un côté noir pour faire varier l'utilisation par rapport aux conditions de l'année aux cultures que tu vois aux objectifs que tu as derrière et voilà t'as bâché à combien de temps j'ai bâché j'ai bâché quoi 10-12 jours j'ai fait des petits semis de betterave à certains endroits pour c'est le signal généralement ça lève ça lève après la carotte quelques 2-3 jours après je crois donc c'était le signal pour débâcher et puis et puis voilà ça s'est bien passé parce que le risque c'est de débâcher à temps et puis de tout griller quoi pas mal la fuise betterave voilà et puis là du coup on est sur une parcelle qui était en oignons oignons de conservation c'est de l'oignon qui avait été qui a été planté sur un lit de broyettes déchets verts et pendu avec mon goûter de décideur comme je fais à chaque fois en fait et j'ai dû mettre 3-4 cm de broyettes déchets verts et je suis venu planter directement les bulbis on était sur que je dise pas de bêtises il me semble 4 4 rangs par planche voilà on a eu un super rendement cette année les conditions météorologiques étaient top et là on est sur une culture qui nous a donné du 70 tonnes hectare à peu près donc par rapport aux références classiques on a explosé les rendements quoi tu sèches au champ ? je fais un pré-séchage au champ et puis ensuite ça file dans le bâtiment je mets des ventilateurs ou alors j'ai un petit couloir de séchage le bâtiment est plutôt bien isolé donc on arrive à quand même à maintenir de la fraîcheur et je stop comme ça et là les bâches c'est en préparation des engrais verts c'est ça ? du coup vu que dans les passe-pieds on avait un peu d'enherbement et que là on est sur une semaine où il va faire très chaud je voulais semer l'engrais vert cette semaine mais vu qu'il fait très chaud je me dis on va cramer le peu de mauvais herbes qu'il y a pendant une semaine et puis on va débâcher je vais semer la semaine prochaine ils annoncent un redou ça sera plus propice donc à une semaine près je me dis ça sert à rien de trop se casser la tête à venir semer dans ces conditions quoi et c'est quoi ta stratégie un peu couverts végétaux d'hiver là ? je suis sur vu que je suis dans une phase où j'apprends à connaître mon sol tout ça je suis sur un mélange assez diversifié 6-7 espèces dans le mélange j'essaye de là ma stratégie c'est de me dire pour les cultures primeurs où je veux que la parcelle se libère et laisse peu de résilience en surface je vais être sur une dominante légumineuse à 50% peut-être du mélange pour facilement avoir un couvert qui se dégrade bien et qui libère rapidement de l'azote aussi et puis après sur des modalités où je veux planter plutôt des cultures d'été ou des cultures un peu plus tardives plantées en avril fin avril mai là avoir des des engrais verts avec une moins de légumineuses quand même tu vois plutôt 30% et par contre plus de graminets plus de plus de résidus carbonés en surface ça sera plutôt la stratégie c'est pas forcément ce que j'ai fait l'année dernière mais là cette année c'est vraiment la volonté que j'ai avec dans le mélange veste, févrole poids trèfle phaceli seigle avoine donc plein à plein en fait je vais voir ce qui pousse le mieux par rapport aux conditions de l'année et puis je restreindrai peut-être à 4-5 espèces ensuite dans le mélange c'est ça donc ça c'est ta stratégie plutôt hiver ouais et été tu disais c'est sarrasin ou ouais pour l'instant cette année c'était sarrasin parce que je m'y suis pris un peu tard j'avais pas forcément trop de temps entre deux cycles de culture mais clairement intégrer du sorgho sur des parcelles plein champ surtout sous abri ça me semble compliqué parce que j'ai peu de temps mine de rien entre deux cultures donc sous abri ça sera maintenir du sarrasin et puis éventuellement une autre espèce mais il faut que je trouve laquelle du niger ou quelque chose comme ça je sais pas et puis en hochant diversifier avec du sorgho des cultures comme ça et dans ton idée t'arrives à faire passer un couvert végétal à peu près tous les ans tous les deux ans sur tes parcelles ouais j'aimerais bien j'aimerais bien intégrer systématiquement dans la rotation tous les ans un engrais vert ce serait vraiment le top la parcelle salerie du coup après un couvert végétal ouais donc la même modalité que sur une partie de mes choux et poireaux donc un engrais vert en amont broyer ou coucher bâcher quelques semaines l'histoire d'être sûr de bien le tuer et plantation en direct dedans avec goutte à goutte satisfait ? là ouais nickel ça s'est bien passé on arrive à bien gérer l'enherbement quelques les deux passages mais rapides et une culture qui se porte bien il faut dire qu'on a eu des bonnes conditions aussi cette année donc on a du calibre qui est pas mal on a trois rangs donc par planche et on doit être sur du je sais plus 40 30-40 je sais plus 30-40 cm sur le rang je vois des piquets là au milieu de la parcelle tu fais des tests on fait un petit test cette année on essaye de tester un peu le réel intérêt de solutions du commerce pour des systèmes comme les nôtres donc là ça confirme un peu ce que je pensais c'est à dire que dans des sols qui tournent déjà bien l'intérêt de venir apporter du micro-organisme dans des sols déjà bien biodiversifiés au niveau de la macro-micro-faune avec déjà une activité biologique qui minéralise en permanence de la bouffe une nutrition qui est déjà bien il n'y a pas de différence notable ça peut être peut-être pertinent dans des situations de sol dégradé mort pour booster un peu cette transition biologique faire une béquille un peu mais là clairement non tu as d'autres essais ou alors ouais alors moi moi ce qui s'est passé c'est que fallait une culture gourmande parce qu'on est sur des produits qui sont censés accélérer la minéralisation la disponibilité de l'azote etc donc premier point c'était une culture gourmande en azote donc le scéléré en fait partie il aurait fallu je pense tester donc on a deux modalités avec 100 deux répétitions bon c'est toujours mieux d'avoir plusieurs répétitions je vais pas faire d'analyse de statistique derrière c'est juste pour comparer et donc du coup voilà il aurait fallu faire ça sur une partielle typiquement où t'es en stress azote t'as très peu d'azote là clairement je pense qu'il y a ce qu'il faut on a fait des petits tests bandelettes nitrate check tout ça c'était violet je pense qu'il y a de la bouffe même si c'est pas toujours les mêmes formes d'azote dont on parle en MSV etc là en tout cas je pense qu'on partait d'une base assez saine en un point de vue nutrition donc voilà t'as d'autres d'autres petites choses que tu testes comme ça sur ta ferme que je teste qu'est-ce que j'ai testé ça va être broyer coucher c'est des trucs comme ça que je vais tester tester au printemps des méthodes pour réchauffer le sol donc avec avec bâchage transparent bâchage occultant donc noir faire des petits relevés de température c'est toujours intéressant c'est des périodes quand même vachement clés c'est bien d'avoir des petites astuces pour réchauffer le sol après qu'est-ce qu'il va y avoir sur les pommes de terre on a testé broyade déchets verts ou paille le souci bon paille c'est bien mais il faut mécaniser l'épandage parce que c'est vite galère quand tu fais quand même un peu de surface et puis broyade déchets verts nos modes d'épandage sont bien adaptés pour ce type de produit le souci c'est qu'il faut avoir une belle épaisseur et là se pose à la fois l'aspect économique mais aussi l'aspect un peu indigestion indigestion du sol parce que c'est bien de ramener de la matière mais je pense qu'il faut y aller de manière quand même assez parcimeneuse là j'avais rapporté une petite couche au démarrage et puis voyant que les pommes de terre commençaient à apparaître j'en ai remis une deuxième mais malgré tout je vais quand même avoir pas mal de verdissement donc pour moi c'est pas un itinéraire pour l'instant optimal et validé je suis plus à rester sur de la paille avec un dispositif pour mécaniser pailleur-projeteux enfin pailleuse-projeteuse ou quelque chose comme ça si tu avais un petit mot à dire à d'autres personnes qui soit qui s'installent soit qui veulent transiter leur pratique vers du MSV ce serait quoi ? Pour ceux qui s'installent je pense que la clé c'est d'essayer d'aller voir un maximum de fermes d'aller se faire des expériences chez des maraîchers qui pratiquent ce type d'agriculture parce qu'on est quand même sur une approche quand même très différente du maraîchage un peu plus classique quand on travaille pas le sol etc c'est des itinéraires quand même qui changent beaucoup donc c'est important d'avoir un peu de recul un peu de formation d'expérience là-dessus donc prendre le temps à travers ça de bien dimensionner son projet voilà pas sous-estimer certains investissements comme l'irrigation notamment ça va dépendre beaucoup de la nature du sol etc mais on est sur des sols vivants donc ont besoin de flotte donc ça veut dire qu'il faut derrière prévoir un système d'irrigation qui soit quand même assez performant pour que la machine biologique puisse tourner et que ça se passe bien voilà c'est grosso modo un peu ce que je dis aux gens et puis essayer de faire son truc d'essayer de faire au mieux montrer que ça peut marcher sans être dans le jugement de ce que font les autres parce qu'on a tous chacun nos atouts et nos faiblesses dans nos différents systèmes mais l'idée c'est que tout le monde se nourrisse des forces des uns et des autres et puis qu'on aille vers quelque chose qui aille dans le bon sens quoi voilà ah oui oui alors effectivement on a ramené des petits outillages des petits outillages de l'autre bout du monde quoi et notamment cet outil traditionnel maorais puisque les gens de Mayotte ne s'appellent pas les Mayotte on les appelle les maorais et donc en fait c'est un outil qui sert un peu à tout faire là-bas c'est le couteau suisse maorais donc on s'en sert pour aller normalement couper les bananiers les régimes de bananes pour aller désherber le sol pour aller planter etc et donc nous on a ramené ça et puis en fait c'est un outil qui nous sert énormément notamment dans notre chantier de plantation que c'est très robuste il y a un grand manche il y a plusieurs types de lames avec différentes largeurs et donc on s'en sert à tous les chantiers de plantation et puis des fois quand il y a besoin de désherber de manière précise mais des herbes un peu robustes ça clairement il y a une lame très costaud un manche costaud c'est du travail artisanal c'est fait par des petits forgerons il n'y a que les vieux maintenant qui font ça là-bas on parlait de savoir-faire il n'y a plus beaucoup de jeunes à Mayotte qui sont en capacité de forger et puis de créer ce type-là donc voilà on remercie tous nos tous nos amis qui viennent nous rendre visite de temps en temps de Mayotte et puis qui reviennent avec des petits cadeaux comme ça ça nous aide bien au quotidien voilà on remercie tous on remercie tous on remercie tous